Oh ! Tiens ! Boomster ! Youtubeur ami depuis quelques années que je représente à mon public de façon très discrète en prévision du caméo de fin de vidéo. Ça va ? Bonjour Ludwig ! Tu savais qu'avec le code promo Boomster15, ton prochain voyage vers le multivers t'est remboursé de 15 euros ! C'est une offre éclair à ne pas manquer ! Enfin Boomster ! Youtubeur ami que je présente à mon public ! C'est quoi le multivers ? Le multivers, c'est la théorie selon laquelle une infinité d'univers existent parallèlement au nôtre. Ah là là ! Si seulement je pouvais voyager dedans ! Heureusement que Nord multivers Ghost Shadow Rhinoshield existent ! Ils vont m'y emmener en un flash ! Ha ha ! Boomster mon ami Youtubeur ! Bah si ce serait-tu par hasard à parler du film Flash ? Ouais ! Ce serait super ! J'espère ne pas réapparaître en fin de vidéo ! Ha 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 ! Oui tu as raison ! Non ! Non ! Ha 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 ! Merde ! Je peux pas parler de ce film de merde ! The Flash sorti en juin 2023 est l'avant-dernier film du DC EU qui prendra définitivement fin cette année avec Aquaman 2. A moins que pas foutu de bien payer leurs employés en s'étant de grève aux Etats-Unis, les studios décident d'en décaler la sortie. Il sera très rapidement remplacé par le DCU de James Gunn qui devrait commencer avec les sorties de Blue Beetle et en 2025 de Superman Legacy. A l'origine prévue pour beaucoup plus tôt, Ezra Miller ayant été casté dans le rôle de Barry Allen il y a plus de 10 ans et très exactement une semaine après la diffusion du premier épisode de la série CW avec Grant Gustin, qui vient de se conclure avec sa neuvième saison, ce n'est qu'en 2016 avec Batman V Superman que l'on observait pour la première fois en live-action au cinéma le beau, le magnifique... Flash... Ouais bon c'était pas encore exactement ça. La même année dans le magnifiquement célèbre Suicide Squad, notre éclair rouge... notre éclair bleu faisait un petit caméo où il arrêtait Mister Boomerang lors d'un braquage. Profitez-en, c'est la seule fois où cette version de Flash va affronter l'un de ces vilains des comics. Et un an plus tard, enfin, nous avions le plaisir de l'observer pendant plus de 1 minute 30 dans la version Weddon de Justice League, autant dire que c'était exceptionnel. Une pandémie et un caméo dans Peacemaker plus tard, Warner et DC Comics, attirés par l'envie de sauver leur univers cinématographique en ruine et échopés au passage des abonnements HBO Max, proposaient à notre cher Zack Snyder de diffuser enfin sa version de Justice League, ce qui nous a donné en 2021 la très bonne Snyder Cut et qui, durant plus de 4 heures, mettait vraiment enfin bien en avant notre resplendissant Flash avec quelques scènes plutôt incroyables et qui, franchement, m'avaient donné envie de voir la suite de ses aventures. Et la suite, on l'a enfin eu cette année... Et honnêtement, je sais pas comment on a fait pour croire une seule seconde que tout allait bien se passer. Enfin si, j'y arrive totalement, les premiers retours sur le film ne tarissant pas d'éloges le concernant et venant de personnes qui, en théorie, savent de quoi elles parlent. Donc quand Tom Cruise, James Gunn et même Stephen putain de King te disent que c'est le meilleur film de super-héros qu'ils ont vu depuis longtemps, bah ouais, t'as envie de les croire. Bon, après coup, j'appellerais ça plus de la publicité mensongère qu'autre chose et j'ai pas envie de savoir combien ils ont été payés, mais ouais, ça dégoûte un peu. Outre la production chaotique du film qui s'est étalée malgré elle sur 10 ans, ce dernier se vendait tout de même comme l'adaptation du comics Flashpoint. Plutôt cool, déjà adapté en film d'animation et surtout, déjà sujet à débat tant son histoire ne se concentre pas vraiment sur Flash, en fait un danger ambulant avec ses capacités de voyage dans le temps alors que Barry n'est pas censé être aussi con, en plus de le restreindre à juste ça, un perso capable de rebooter des univers DC Comics en crise financièrement. Donc ouais, autant dire qu'un film reboot pour le premier film Flash au cinéma en live-action, bah ça laissait déjà dubitatif. Mais ne vous en faites pas, rien ne nous a rassurés, car dans une ère super-héroïque surchargée d'aventures liées au multivers, et après le succès retentissant de No Way Home, nous a été annoncé le retour de Michael Keaton dans son rôle iconique de Batman, et ça a dû certainement hyper les trois vieux fans du personnage, mais perso j'en avais un peu rien à foutre, j'étais plus occupé à m'intéresser à Ezra qui, pendant ce temps, partait en couille à Hawaï, et était arrêté tous les quatre matins pour divers actes plus ou moins criminels allant d'être bourré en public à… kidnapping d'enfants et possession d'armes illégales, QUOI ?! Et c'est donc dans ce contexte qu'on a enfin pu découvrir le film Flash, et donc on va en parler, et donc on va tout spoiler. Donc si vous ne voulez pas l'être, je vous invite à partir. Et sinon… Après une intro nous présentant tous les différents logos de la Warner et de DC Comics au fil des âges, ce qui, en vrai, est plutôt cool, le film démarre dans un coffee shop, enfin plutôt sur le plan d'une horloge qui défile super vite, car oui, vous allez le voir, ce film est super subtil et intelligent. Coffee shop donc, où l'on retrouve Barry Allen, interprété par Ezra Miller, qui est embêtée par l'absence de sa serveuse habituelle car elle seule connaît la recette de son sandwich super calorique, et qui se coltina à la place un serveur super bavard alors qu'il est déjà en retard pour le boulot. Un petit caméo de Superman sans visage d'Henri Cavill et un appel d'Alfred interprété par Jeremy Irons plus tard, notre héros se change rapidement dans son costume de Flash pour foncer aider Batman. On nous fait croire que l'écran titre du film va apparaître, sauf que non, Flash est interrompu par des fans à qui il demande s'il peut leur emprunter de la bouffe, mais bien comme le plus rapide du monde qui pourrait juste s'en saisir, parce qu'on s'en prend quoi, c'est une fan, elle a dit oui, c'est une barre de céréales, et visiblement t'en as besoin, juste prends-la et casse-toi, et ben finalement non, Barry s'en va, écran titre, et stop. Stop, car toutes les qualités et les défauts du film peuvent être résumés dans cette petite scène d'intro. Côté qualité, c'est pas énorme évidemment, mais les petits plans qui caractérisent le perso de Barry sont plutôt bien faits. La version d'Ezra Miller en a fait quelqu'un de très mal à l'aise en société. Barry a du mal à être entre guillemets comme tout le monde, à changer ses habitudes avec le nouveau serveur, à ne pas être en retard pour le travail malgré ses pouvoirs, il est impatient, il communique chaque détail qu'il observe à Alfred, bref. Tout ça nous donne très rapidement une plutôt bonne image de qui est ce Barry Allen, et ça fonctionne. Ensuite, côté musique et design sonore... Bah, ils sont cools ! Le thème de Flash, même si on dirait une version Echo Plus de la version CW de Blake Nelly, est quand même classe, et les designs sonores font vraiment très chelou, très rapide, enfin très Flash quoi, c'est pas mal. Sauf que... bah y'a aussi tout le reste. Le film annonce d'ores et déjà un humour lourd, pas vraiment drôle, et présente tout le temps, au point qu'il désamorce même l'écran titre. Le tout d'ailleurs en perdant 35 ans sur des détails dont tout le monde se branle, plutôt qu'en se concentrant sur ce qui importe vraiment, ce que le film ne va jamais arrêter de faire, tout comme le fait de désamorcer ce qu'il installe, par exemple le fait que Barry doit manger, bon bah vous le retenez, et on verra au bout de combien de temps le film n'aborde même plus le sujet. Visuellement ensuite, putain que ce costume est dégueulasse ! Pas seulement parce que le costume de base l'est, genre comparer les concept art et le costume final, je sais pas qui a merdé où, mais c'est pas beau. Mais surtout parce que ce dernier se voulant être une adaptation des comics New 52, et donc des lignes d'énergie entourant constamment Barry quand il court, il est constamment recouvert d'une surcouche de CGI moche. Et non, vraiment y'a rien à sauver, on a constamment l'impression de voir le Iron Man 2099 de la série animée, mais en moins classe du coup, car on dirait juste un homme rouge nu. Bon, en vrai ça me fait rire, mais de dégoût quoi. Regardez-moi son petit cul là, sérieux. Et enfin, le plus gros souci, c'est que je regarde pas un film Flash là. C'est pas Flash le focus des événements. Je regarde un film Batman & Friends avec Flash en featuring. Et même si ça sera bien pire par la suite, c'est déjà pas fameux. Et voilà, à quelque chose près on vient de tout dire. Ça serait un film avec de bonnes idées, mais une exécution et un humour très hasardeux voire nul, qui ne va pas remplir ses promesses et surtout qui va pomper Batman constamment au lieu de se concentrer sur Flash. Alors que bah c'est un film Flash quoi. Mais bon, continuons parce qu'on est loin d'avoir fini. Après un très beau plan où Barry s'apprête à courir, ce qui montre la puissance de la force véloce qui littéralement tord l'espace et le temps, on a le droit à Barry qui court et euh... Ouais non, c'est dégueulasse, Ezra Miller n'a jamais été gâté niveau course, son Flash a toujours couru comme un mongol, mais là je crois qu'on atteint vraiment un point de non-retour. Outre les mouvements super peu naturels et la CGI bancale, je suis pas non plus un fan du concept des bottes de cette lieu, c'est-à-dire que tout va vite autour de Barry, mais lui a l'air de courir à vitesse normale, signifiant qu'un pas pour lui est un pas de géant. Et c'est super con parce que ça représente super mal sa vitesse. A contrario chez CW, bon bah la CGI elle est ce qu'elle est pour une série télé, mais quand Flash court, ses mouvements sont rapides et on le voit, et quand il est au ralenti, l'arrière-plan aussi. Ça me parait beaucoup plus cohérent et surtout bien plus cool visuellement parlant. Flash arrive enfin à Gotham et habituez-vous à la caméra qui tourne autour des persos comme si on jouait à Assassin's Creed parce qu'on dirait que c'est le seul délire de mise en scène que Andy Muschietti, le réalisateur, a dans sa manche. Genre le mec fait que ça. Arrivé à Gotham donc, Barry découvre un hôpital au bord de la destruction, tandis que Batman, interprété pour la dernière fois par Ben Affleck, lui annonce que des bandits y ont volé un virus mortel et que pendant qu'il les attrape, ça serait cool si Flash pouvait sauver tout le monde. Bon, évacuons le sujet maintenant, j'ai vu des gens s'extasier sur la séquence Batfleck de ce film, mais surtout sachant que Andy va peut-être réaliser Batman The Brave and The Bold dans le DCU de James Gun, bah perso ça me hype pas du tout. Ok j'aime bien revoir Batfleck et ok le voir faire des cabrioles et de la moto en théorie c'est cool, mais en pratique ça me laisse plutôt indifférent. Non seulement car on s'en branle des enjeux de la course-poursuite, vu qu'on nous a dit mais pas montrer que le virus mortel était mortel, de la même manière qu'on mentionne que c'est le fils de Falconi le méchant, comme si ça avait un quelconque impact. Et justement, vu qu'on est en début de film, bah on le sait qu'il y a zéro danger, donc c'est littéralement juste de l'action conne pour passer un bon moment sans réfléchir, et j'aurais aucun problème avec ça si la mise en scène remplissait son rôle de divertissement blockbuster-esque. Mais là, tout me paraît si vide et se déroulant dans un Gotham si loin de la superbe esthétique que Snyder lui avait donné, se rapprochant plutôt du look d'une ville random du MCU, que cette fameuse course-poursuite, bah elle me fait plus chier qu'autre chose. J'ai l'impression qu'on agite des clés devant moi pour me garder investi, mais avec des enjeux si bas, une mise en scène si ennuyante, et sachant qu'on ne reverra jamais Batfleck alors que j'aimais bien Batfleck, surtout quand je suis censé regarder un film Flash, pas un film Batman, bah non, ça marche pas du tout me concernant. Bref, du côté de Barry, Alfred explique à ce dernier que le bâtiment va s'effondrer, et avec lui une pauvre sage-femme bloquée avec des bébés, ce qui finit par arriver après un magnifique plan de l'estomac gargouillant de Flash. Putain, je suis ravi, j'ai toujours rêvé de voir ça et c'est désormais chose faite. Merci DC, merci Andy, merci Ezra, merci. On nous offre alors une repompée absolument pourave des scènes en ralenti de Quicksilver, car complètement en fait en CGI moche, là où dans X-Men, uniquement certains éléments étaient rajoutés en post-prod, mais une bonne partie du cadre, genre la cuisine ou l'explosion du manoir, étaient réelles et tournées avec une caméra fantôme pour créer un énorme ralenti, et donc ça donnait un bien meilleur rendu. Enfin, on nous explique que Flash doit manger pour garder sa super vitesse dans un gag absolument incroyable, on nous fait croire qu'il va foncer sur un bébé pour le sauver, mais non, que nenni, il visait les distributeurs de bouffe ! Et waouh, qu'est-ce que c'est laid ! Et parlons même pas du filtre jaune mexicain de Breaking Bad, c'est effroyable. Parfois je pense au mec qui a passé 36 heures par jour à ne pas dormir, ne pas manger, ne pas passer de temps avec sa famille, juste pour produire cette magnifique simulation de vitre qui se brise, tout ça pour qu'elle se retrouve dans ce gag de merde, et ça me fait pleurer. Je pense aussi que l'un des plus gros problèmes de cette scène est qu'à aucun moment Barry a l'air d'être cool, le mec bouge comme un Looney Toons, ce n'est pas classe, c'est juste ridicule, et encore instaurer des gags avec les autres personnes au ralenti qui font des têtes bizarres, oui pourquoi pas, mais là c'est le héros bordel, pourquoi il a une dégaine de Gollemont H24 ? Bref, un tacos et un bébé dans un micron de plus tard, Barry finit par sauver tout le monde, et ok j'avoue, ce gag est rigolo. De son côté, Batman continue sa course poursuite, et j'arrive pas à comprendre comment le caméo de Wonder Woman arrive à sauver Bruce avant que Flash n'arrive, alors qu'on l'a vu partir à sa rencontre il y a 5 minutes de cela, et que bah c'est Flash quoi, c'est l'homme le plus rapide du monde, mais bref, on s'en fout, Wonder Woman, elle sert à rien, j'arrive plus du tout à prendre son thème à la guitare au sérieux tellement il est utilisé n'importe comment, et Gal Gadot joue toujours comme un pied. Suite à ça, on nous refait le gag du lasso de la vérité de 2017, et c'est vraiment nul, pas uniquement car c'est pas drôle, mais aussi car on voit bien que personne ayant travaillé sur ce film ne s'y connaît au personnage de Batman quand ce dernier déclare Bon déjà le lasso fonctionne pas comme ça, mais passons, parce que le fait de dire que Batman devrait donner tout son argent à la ville pour que ça aille mieux plutôt que de tabasser des criminels, en vrai, si c'est un gag fait par un random, pourquoi pas ? En plus c'est un débat qui revient souvent sur Twitter, bon même s'il a pas trop de sens parce que Batman et Bruce Wayne font du mieux qu'ils peuvent chacun à leur niveau pour aider la ville, et justement, Bruce participe financièrement, il ne fait pas que tabasser des pauvres criminels tueurs d'enfants qui n'ont rien à se reprocher, bouhouhou, méchant Batman oppresseur mal blanc privilégié. Indépendamment de ça, le fait d'avoir Batman lui-même qui tient ce discours, ça se veut être un gag, mais c'est en fait dramatique, ça veut dire que le frérot croit même pas en ce qu'il fait, enfin, je sais pas, c'est tout sauf drôle, c'est juste triste, et con, et factuellement faux en plus. Et pareil, on l'a déjà vu remercier plein de gens avant, c'est quoi cette histoire d'ego trop gros pour dire merci ? Et puis la boutade en mode, haha, c'est marrant, Barry il est puceau, mais putain, c'est des collégiens qui ont écrit le script ? Sérieux, ça fait rire quelqu'un ça ! Même Cyprien s'est plus moqué des puceaux de puissée de piges ! Comme un gros puceau ! Voilà j'ai dit, un puceau. Je peux monter le prix ? Ferme ta gueule ! Remets-toi en question d'ici ! T'as 90 ans, t'es divorcé et tes enfants te détestent ! Réveille-toi frérot ! Euh, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu le fil là. Barry file enfin récupérer son sandwich, et après une indication subtile de la problématique du film, Il fonce à son job à la police scientifique. On rencontre tout un tas de ses collègues, mais on s'en branle, on les reverra jamais, et après une indication subtile de la problématique du film, Barry rencontre par hasard son ancien crush Iris West, interprété par Kiersey et Clemens, qui, depuis qu'on l'a vu se battre avec des knackis dans la Snyder Cut, est devenu journaliste, et qui aimerait poser quelques questions concernant la situation du père de Barry, accusé d'avoir tué sa mère quand il était jeune et emprisonné depuis. Le sujet étant épineux, Barry préfère partir et en profite pour appeler son daron, on remarque qu'il a changé d'acteur passant de Billy Crudup, que j'aimais plus tôt, à Ron Livingstone, qui... me laisse indifférent. Et on remarque aussi que le contexte de cet assassinat n'a aucun sens. Le matin du meurtre de Nora, Henri était allé acheter des boîtes de tomates oubliées le matin même au carouf du quartier, mais à son retour, cette dernière était morte. Et oui, c'est comme ça, ça arrive. Mais malgré, je sais pas, les tickets de caisse, l'inventaire des courses, le fils qui corrobore, ou même les images de vidéos de surveillance montrant quelqu'un habillé exactement comme lui dans le magasin, eh ben, rien de tout ça n'a été jugé suffisant comme alibi, car, oh là là, Henri avait une casquette et on ne le voit pas son visage. Oh non. Alors, on a soit affaire aux flics les plus cons du monde, soit au scénario le plus con du monde. Dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Surtout quand Andy Muschietti a confirmé que Reverse Flash est bien celui qui a tué la mère de Barry dans le film. Même s'il n'est évidemment jamais mentionné, montré ou quoi que ce soit en fait. Alors que justement, dans la série CW, lorsque le meurtre de Nora arrive, on observe Flash et Reverse Flash s'affronter et Barry enfant est témoin de tous ces putains d'éclairs partout. Donc quand il explique que c'est pas son père retrouvé inconscient un couteau dans la main en face du cadavre de sa femme qui a tué cette dernière, mais plutôt un homme en jaune fait d'éclairs, bah là c'est logique pour tout le monde de prendre Barry pour un enfant qui protège son daron et donc de penser que son père est vraiment coupable. Mais non, dans ce film tout le monde est con, donc Henry il est coupable et point barre. Et même les images améliorées par Wayne Enterprise des caméras de surveillance ne suffisent pas pour l'innocenté. Ruminant toute cette stupidité, Barry qui d'ailleurs ne va jamais se demander durant tout le film qui est le vrai meurtrier de sa mère, continue son appel et se rend en face de sa maison d'enfance. On a alors le droit à quelques flashbacks avec sa mère qui, en vrai, sont cools. Genre c'est pas du grand art mais ça reste touchant. Ah par contre je m'en fous de ça normalement mais là le film nous introduit le fait que la famille de Barry est d'origine latino-américaine. Sauf que ça sort de littéralement nulle part. Ça n'a jamais été mentionné avant, ce Barry Allen que ce soit dans ses précédentes apparitions ou dans ce film ne fait jamais référence à ses origines latino-américaines et justement Ezra Miller est tout sauf latino-américain. Donc je sais pas d'où ça sort mais ça me fume de rire. Et ça donne une explication super glauque à pourquoi Henry a été jugé aussi injustement par les tribunaux américains. Cool. Après une indication subtile de la problématique du film. Not every problem has a solution. En assistant live au meurtre de Nora et ok, ce plan où Barry enfant fuit sa maison comme s'il fuit la disparition de sa mère faisant ainsi une transition entre le temps et l'espace jusqu'au Barry du présent car lui non plus ne l'a toujours pas accepté est plutôt cool. L'appel se termine et Barry prenant son meilleur son court sans s'arrêter pour penser à autre chose. C'est un peu moins moche cette fois, peut-être parce que la scène se déroule de nuit. Et ok, j'ai rien dit, c'est toujours aussi dégueulasse. Après des effets spéciaux qui feraient trembler le retour de la momie, Barry perce une sorte de trou dans la force véloce, se met à courir à l'envers et comprend, en voyant les versions en 3D encore plus moches que la première fois des événements qu'il a vécu plus tôt dans la journée, qu'il peut remonter dans le temps bien plus loin que juste de quelques secondes comme dans la Snyder Cut. Troublé par cette découverte, il appelle Bruce pour parler avec lui des possibilités que cela implique, mais ce dernier l'alerte sur les conséquences désastreuses que l'effet papillon pourrait également avoir s'il tente de changer l'histoire. Leur échange se termine par Bruce expliquant à Barry que certaines choses doivent peut-être arriver et qu'on n'y peut rien, même si elles nous blessent ou font de nous des personnes seules. Et alors que Barry lui propose de passer un petit peu de temps avec lui pour remédier à cela... Not this time. Maybe some more time. D'ailleurs, autre preuve que ce film a eu une production chaotique, ce dernier semble se dérouler dans le canon de la Snyder Cut, puisqu'on y mentionne des événements qui sont exclusifs à cette version. Pourtant, tous les producteurs depuis 2017 et même après la sortie de la Snyder Cut, ont pas arrêté de déclarer que le canon du DCIU était celui de la version Wedon de Justice League et non pas celle de la Snyder Cut. Donc ça n'a aucun sens. Et je me demande vraiment ce qu'on aurait compris du film si la Snyder Cut n'était jamais sortie. Un problème qu'il y avait déjà dans Aquaman quand on mentionnait que Arthur avait vaincu lui tout seul comme un grand héros Steppenwolf. Alors que non. Et que ça on ne l'a vu que 3 ans plus tard. Mais bref, je m'égare. Iris voyant Bruce partir demande à Barry si elles peuvent finir ses discussions avec lui, pas en tant que journaliste mais plutôt en tant que ami cette fois. Et je dois dire que ça marche plutôt bien. Les deux loustiques sont plutôt mignons ensemble et les différents gags dont seulement collent à cette version de Barry mais en plus sont assez drôles. Mais comme beaucoup d'éléments prometteurs de ce film, ceci va rapidement disparaître puisqu'on ne reverra jamais Iris avant la fin du film et que Barry se rendant compte après une réflexion de cette dernière qu'il pourrait sauver sa mère sans entraîner trop de paradoxes, bah fonce directement faire cela. Et on va s'arrêter 30 secondes pour parler vite fait des visuels liés au voyage dans le temps dans ce film, ce qu'ils appellent la chronoboule. Ce prénom est génial. La chronoboule donc, dont le concept est en vrai assez stylé. J'aime bien l'idée d'un lieu hors du temps et de l'espace et en même temps à l'intersection de chacun des instants imaginables, représenter une infinité de fois tout comme la multitude de choix qui s'offre à nous à chaque instant et forgeant ainsi une multitude de possibles futurs. De même, avoir littéralement le sable du temps qui s'écoule au pied de notre héros quand il court, bon même si c'était mieux fait dans le clip Zeit de Rammstein, bah le principe reste cool. Mais si le principe fonctionne, encore une fois, la pratique, pas du tout. Ici, Andy a justifié les VFX bizarres en disant que c'était la perspective de Flash et que donc à cause de la force véloce il voit les choses de façon distordue. Perso, au vu de toutes les choses qu'il faut afficher à l'écran, je parierais plus sur un manque de budget et surtout de temps, mais dans tous les cas le constat est le même. C'est dégueulasse ! Non, je suis désolé, c'est juste dégueulasse. Avoir Flash entouré par le temps lui-même, oui, avoir Flash entouré par une infinité de persos issus des pires épisodes de foot de haut et extrême, non, c'est pas beau ! Et au passage, voici la dernière apparition live du Superman d'Henri Cavill, vous venez certainement de vomir, donc de rien et bon appétit. Bref, donc Flash remonte dans le temps, ce petit instant nous fait miroiter du harcèlement scolaire qu'aurait vécu Barry et qui donc l'aurait traumatisé enfant un truc assez fort à exploiter mais dont bien sûr on ne parlera jamais. Et arrivé à Carrefour, Barry tombe sur sa mère, s'assure de replacer les canettes de tomates au bon endroit et en vrai, si le contexte n'était pas aussi con, je dirais que la scène est plutôt touchante. Mais on s'en branle, elle ne dure que 10 secondes et Barry est déjà en chemin pour retourner vers un présent qui change sous ses yeux. Il y observe sa mère, toujours en vie, qui fête ses anniversaires, l'aide à se raser, tout va donc pour le mieux. Sauf que non, car soudain, une sinistre présence violette entourée d'éclairs détruisant en mille morceaux l'espace autour de lui et poussant des bruits de lions fonce vers Barry et l'expulse de force de la chronoboule. Bon, je me demanderais bien pourquoi Barry s'est arrêté comme un con au lieu de juste continuer son chemin. Mais c'est pas grave, je chipote. En vrai, la scène est plutôt intrigante, donc on va dire que c'est cool et... Qu'est-ce que tu fais ? Moi ? Bah en fait, j'aimerais bien voyager à travers le multivers, mais j'ai jamais réussi. Sauf que là, le lion violet, avec son costume de merde, il a réussi. Donc je me dis que peut-être en le faisant en scotch, je pourrais réussir aussi. Oh putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir voyager dans le multivers ? Avec du scotch en plus ? Oui. Tu me laisses sans voix. T'es juste complètement con en fait. Oui ! Un peu déboussolé par ce qu'il vient de se passer, Barry vole les vêtements d'un couple de retraités passant par là... Ah non, y'a pas de retraite aux Etats-Unis. Bon bah il vole les vêtements de pauvres grands-parents prolétaires passant par là et se rend illico presto chez lui où il trouve sa maman encore en vie. Profitant de ses retrouvailles avec elle, Barry est rapidement interrompu par l'un des points du film que j'aime autant que je déteste, un jeune Barry de 18 ans qui donc existe en même temps que notre Barry car ce dernier a été éjecté de la chronoboule avant de retourner dans le présent. Faisant un rapide résumé des événements à son double du passé, on comprend rapidement quelque chose... Le jeune Barry est écrit comme le comique relive du film et autant parfois il est marrant, autant parfois il est juste insupportable. Le film essaie de s'en excuser d'ailleurs en le faisant remarquer à Barry mais... Bah... Ok, super les gars, vous avez conscience que vous avez écrit un personnage casse-couille. Il reste quand même casse-couille. Tous ces détails sont rapidement balayés quand Barry se rend compte que nous sommes le 29 septembre et que c'est le jour où il a reçu ses pouvoirs. Mais puisque dans cette timeline sa mère n'est jamais morte, Barry jeune n'a jamais été passionné par la police criminelle et donc ce 29 septembre c'est un rencard avec Iris West qu'il est censé avoir. Il ne sera donc pas dans son labo, il ne sera pas frappé par la foudre, il n'obtiendra jamais ses pouvoirs de flash et ce faisant, notre Barry pourrait bien disparaître de l'existence. Alors je dois dire que pour le coup le film est plutôt intelligent sur son explication des paradoxes temporels car là à ce stade, on en reparle après, Barry nous dit textuellement qu'il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Donc on ne met pas en place des fausses règles ultra strictes, non, on te dit juste qu'on n'en sait rien. Et ça n'évite pas les incohérences mais au moins ce n'est pas faussement intelligent. Pas vrai Spiderverse ? Nos deux Lascar foncent alors au Comico, on a le droit à ce plan plutôt cool qui tente d'expliquer au niveau moléculaire comment est-ce que Barry arrive à rentrer en phase avec des objets et... Wouah, ok, ouais. En général les deux Barry simultanés sont vraiment bien faits mais ici je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est vraiment trop moche. En fait j'ai menti, je sais. Enfin j'ai pas menti, je l'ai appris après coup quand ils ont sorti tous les making of et donc j'aimerais vraiment vous en parler parce que bon, dans tous les cas la vidéo va durer 2h40 mais surtout parce que je trouve ça vraiment super intéressant. On apprend dans ces making of en fait qu'ils n'ont pas utilisé la technique traditionnelle pour doubler les acteurs mais un dérivé de cette dernière qu'ils ont tenté d'améliorer avec donc une nouvelle technologie. Ezra Miller tournait une première fois les scènes en tant que Barry vieux avec une doublure puis une deuxième fois les scènes avec Barry jeune et une doublure puis une troisième fois il tournait en fait les répliques de chacun des deux personnages mais dans une salle à part, une salle de performance capture où il était complètement scanné en 3D tout ça fusionné ensemble fait que sur presque toutes les scènes où les deux Barry apparaissent ensemble et bien il y en a un des deux qui n'existe pas du tout. C'est un corps complètement en CGI sur lequel on a scotché la performance scannée en 3D de Ezra Miller. Allez il y a 4-5 fois où c'est vraiment vraiment hasardeux et en vrai si tu regardes dans le flou c'est pas beau tu vois. Mais sur l'ensemble d'un film et sur le fait que c'est une sorte de nouvelle technologie en tout cas une amélioration de ce qui était pré-existant bah je suis désolé je trouve ça vraiment vraiment très très cool. là pour le coup le film a vraiment fait un bon job c'est vraiment vraiment très très cool ça permet au cinéma en général d'avoir des nouvelles technologies tu vois à disposition et là pour le coup c'est vraiment cool genre premier degré c'est stylé tout comme d'ailleurs le costume du lion violet c'est un vrai costume qu'ils ont fait il est pas en full CGI et je trouve ça trop cool le personnage on en reparle mais je pense qu'il faut quand même reconnaître ce qui est bien vis-à-vis de ce film d'ailleurs vous avez un petit une petite preview du nouveau décor que j'ai hâte de vous montrer dans des nouvelles vidéos. Bref donc sur ce je me casse et je vous laisse avec le Ludwig du passé. Après quelques péripéties notre Barry met en place les conditions parfaites pour que son jeune double soit frappé par la foudre ce qui évidemment ne plaît pas des masses à ce dernier qui a pas vraiment envie de se prendre un éclair dans la gueule mais trop tard Flash McQueen est passé par là les deux Barry se font électrocuter. Un magnifique plan sur une dent arrachée de notre Barry finissant dans la bouche du jeune Barry puis re-scoutché à la glue plus tard nos deux mongolitos tentent de fuir le commissariat. C'est là que Barry comprend que si son jeune double a effectivement gagné des pouvoirs, lui... Bah il a perdu les siens et le film essaye de se moquer de la façon dont ce flash court mais encore une fois... Oui ! C'est ridicule et c'est pas parce que vous le savez et que vous en parlez que c'est moins ridicule ! Non ! De retour à leur appartement, jeune Barry comprend qu'il a désormais des pouvoirs et... La prochaine fois qu'il rigole comme ça je me flingue ! Ferme-la bordel ! Ce dernier gagne tout de même du capital sympathique en profitant de ses pouvoirs il décide de partir courir partout en ville ce qui bien sûr tourne au désastre mais honnêtement je ferais la même chose si je devenais Flash un jour donc je le comprends totalement. Bon alors par contre le cul de Ezra Miller c'est pas quelque chose que j'avais envie de voir plus que ça mais... Enfin bref, on reparle du fait que Barry a super faim et donc il mange tout et n'importe quoi et après un petit topo du vieux Barry sur ce que la super vitesse permet de faire ou non on retrouve nos deux bébous le lendemain, vieux Barry confie son costume à jeune Barry pour qu'il arrête de finir à poil tout le temps. Et on est d'accord c'est qu'un détail mais... J'aime beaucoup que le film insiste autant sur le fait que Barry a réussi après beaucoup d'efforts à se construire un costume parfait parce que... C'est pas du tout ce que nous expliquait le comics adapté du film ayant pour but de faire un prologue à ce dernier ! Non ici c'est évidemment nul autre que Batman qui bien sûr l'avait construit pour Flash ! Et on s'en branle mais compte tenu du fait que Andy Muschietti donc le réalisateur a même dessiné une couverture alternative pour le comics en question qui donc contredit son film ! Ou dans le sens inverse peu importe ! Bah je trouve ça juste super marrant ! Et putain ils ont une obsession à montrer ce Flash à poil c'est... Ah ! Tellement malsain ! Autre chose assez malsaine, la tendance du film à en faire des caisses sur des détails qui nécessitent des tonnes et des tonnes d'explications plutôt que sur ce qui importe vraiment. Ici par exemple quand les deux Barry échangent sur le film Retour vers le futur et comprennent que dans la timeline du jeune Barry c'est Eric Stoltz qui a gardé le rôle principal, là où dans celle du Barry original ainsi que dans notre réalité Eric a été remplacé par Michael J. Fox menant à de nombreux reshoots car le réalisateur l'aimait beaucoup plus dans le rôle de Marty. Bref c'est super intéressant à savoir, si t'as pas besoin évidemment des recherches qui vont avec pour comprendre la REF, mais je me demande et ça sera pas la dernière fois pourquoi on se focus plus sur ça que sur le centre du scénario car on est déjà presque à une heure de film et pas grand chose n'a été accompli pour l'instant ! Heureusement pour nous Zod débarque ! En effet le film se déroule pile au moment où ce dernier arrive sur terre à la recherche de Kal-El et donc les deux Barry assistent à son discours de Man of Steel qui, bien sûr, est ici beaucoup moins flippant et impactant que dans l'original mais passons. Passons car pour le coup je crois que ce petit segment du film est vraiment l'une de ses meilleures parties. Depuis que le Barry original a perdu ses pouvoirs il était un petit peu en retrait mais enfin on le remet au devant de la scène car lui a déjà vécu tout ce qui s'est passé dans Man of Steel et on apprend même qu'il se trouvait à Metropolis et a tenté de sauver des civils de la machine de Zod. J'aime beaucoup ce passage car en plus de servir de mini origin story à cette version de Flash qui revit littéralement les premiers instants de sa carrière de super-héros, ce qu'on avait à peine entrevu dans toutes ses autres apparitions du DCI-U. Et bien justement pour une fois le DCI-U paraît tangible en ayant des événements clairement identifiables qui impactent différents de nos persos simultanément et autant me dire qu'on a pas eu le droit à ça depuis Batman V Superman au cours d'une dizaine de films. Bon bah ça fait chier, autant là voir notre Barry qui même s'il est un novice tente d'aider car il peut, bah ouais ça marche et c'est cool. Malheureusement c'est beaucoup trop court car Barry se perçoit que s'il retrouve en avance tous les membres de la Justice League il pourrait sauver en avance tout le monde et ainsi modifier l'histoire. Sauf que avant d'arriver à ce passage du film, on a le droit à une incrustation dégueulasse du second Barry ainsi qu'à une pelletée de personnages qu'on ne reverra jamais, amis du second Barry justement. Et je crois que c'est censé être ces collègues qu'on a vus au début du film mais bon bah on s'en fout hein, flemme de vérifier de toute façon. Et bref, Barry se rend compte qu'aucun de ses poteaux de la ligue n'existe et c'est pas drôle, c'est long, c'est chiant. On reparle de Retour vers le futur, c'est pas drôle, c'est long, c'est chiant. Mais finalement, Barry se rend compte que dans cet univers, Maverick de Top Gun est joué par Kevin Bacon et pas par Tom Cruise et donc arrive au constat suivant. Et ok, ça c'était super marrant. Barry finit par comprendre qu'aucun méta humain n'existe dans ce monde, monde qui est donc sans défense face à Zod, mais heureusement notre seul espoir, véritable héros du film, lui, existe toujours. Arrivé au manoir Wayne, qui a beaucoup moins de gueule que dans les films de Burton et après quelques gags, les deux Barry rencontrent enfin Bruce Wayne, celui de Michael Keaton qui, en référence à la première rencontre de Affleck et Ezra, lance une casserole sur le jeune Barry. Et ouais, encore une fois, la comparaison plan par plan nous montre vraiment à quel point c'est beaucoup moins joli. Une paire de bas de couilles dans la bouche plus tard, tout le monde s'explique et Bruce, à l'aide de pâte à la tomate, tente de nous expliquer sa vision des voyages dans le temps. C'est là aussi intéressant et pertinent, Bruce considère que le temps n'est pas linéaire et que donc changer quelque chose dans le passé change aussi tout le reste et crée donc à chaque fois de nouveaux univers plutôt que des nouvelles timelines. La métaphore est plutôt bien pensée. Bon après c'est juste dommage que le film fout ça en l'air avec son climax mais quoi qu'il en soit cette scène est assez cool et on introduit au passage le concept des croisements inévitables donc des événements qui doivent arriver peu importe les versions de l'histoire. Encore une fois c'est vraiment cool que Bruce dise littéralement que lui non plus ne sait pas grand chose au final sur le voyage dans le temps et que donc tout ça ne reste que sa théorie et puisque pour une fois les blagues sont plutôt drôles Et mention spéciale à celle-ci qui m'a vraiment fait rire Bah ouais c'est une plutôt bonne scène. On en remet une couche sur le fait que le jeune Barry a très très faim mais malheureusement pour lui et son aîné, Bat Keaton refuse de les aider car il a arrêté d'être Batman depuis un bail puisque apparemment Gotham est devenu une ville super safe Ce qui est logique parce que si c'est bien la même version que les films de Burton où ils tuaient tout le monde Bah au bout de 30 piges ouais y'a plus aucun criminel en vie quoi. Bon c'est quand même un peu dommage d'en avoir fait un vieux ronchon qui refuse d'aider nos deux Barry pour aucune raison Déjà car c'est surutilisé comme cliché scénaristique et surtout car ça n'a aucun sens, Bruce a pas choisi d'arrêter d'être Batman, je cite On a plus besoin de moi, c'est tout sauf quelque chose qu'il voulait et clairement ça le fait chier et en plus il assure toujours physiquement Dans un contexte pareil il devrait sauter de joie et directement dire oui à cette proposition Et vous savez quoi ? C'est ce que je viens de vous dire vous paraît cohérent, sachez que ça l'était aussi pour l'équipe du film En effet dans une scène supprimée on aurait dû nous expliquer que Bat Keaton a en réalité arrêté d'être Batman car il aurait tué un criminel en face de son enfant Exactement comme ce qui lui était arrivé avec ses parents et n'arrivant pas à se pardonner il est parti à la retraite Bon je vous l'accorde c'est pas oufissime non plus de juste nous faire miroiter une backstory tragique en nous en parlant plutôt qu'en la montrant Mais honnêtement entre ça et supprimer intégralement du film un point indispensable au récit et au personnage de Bat Keaton pour pas en faire une coquille vide sans dilemme Bah y'a quand même une putain de différence Donc non je ne prendrai pas ça en compte Bat Keaton n'est rien d'autre qu'un personnage vide et mal écrit qui décide d'être con pour perdre du temps Les Barry s'en rendent compte ils décident de rentrer de force dans la Batcave Et après que le film se soit branlé la nouille en criant Batman une trentaine de fois à la caméra Car bien sûr c'est ce que j'attends d'un film flash Les deux Barry se prennent le show Le vieux reproche au jeune de ne pas être assez sérieux, de ne pas comprendre les enjeux de cette aventure Et de ne pas réaliser la chance qu'il a d'avoir tout ce qu'il souhaite dans sa vie Tandis que le jeune fait remarquer à juste titre qu'il n'a jamais rien demandé de tout cela Qu'on l'a électrocuté de force et imposé des pouvoirs qu'il ne fait qu'utiliser au service de son aîné Qui refuse en plus de lui révéler les raisons de sa présence Finalement chacun s'excuse reconnaissant leurs différents torts Et je dois avouer que toute cette scène sonne étrangement juste Elle construit une bonne alchimie entre les deux Barry, les répliques sont cool Non c'est vraiment sympathique, c'est presque à se dire qu'elle a pas été écrite par la même équipe que d'habitude Ah bah tiens, une interview qui confirme qu'elle a été improvisée par Ezra Miller et... Et l'acteur de Gary ? Celui qui a Eric Stolls tatoué sur la jambe ? Mais... mais putain ! Le niveau de ce film est nul, c'est oufissime ! Rendez-vous compte quand même que les bonnes idées s'en soient supprimées soit même pas prévues de base Non mais sérieux, est-ce qu'on peut creuser encore plus bas que ça ? Et bien oui car juste après Barry, pour aucune raison, théorise sur le voyage dans le temps En parlant aux caméras de Bruce, ceci qui pour aucune raison là aussi Pousse ce dernier à enfin se bouger le cul Bah oui hein, même pas un discours motivant, juste un exposé de physique chimie ça a suffisait apparemment Euh... bon bref... Une batte branlette plus tard, Bruce explique aux deux Barry qu'il a trouvé ce qu'il cherchait A savoir les traces du Superman de ce monde Mais pour des raisons inconnues, ce dernier est retenu en Sibérie Et donc après une batte branlette bien sûr, toute la team s'envole vers la Russie Arrivé là-bas et après une batte branlette qui me fait dire que j'ai entendu le thème de Batman de Burton Plus de fois dans ce film que je n'ai vu mes grands-parents cette année Barry et Barry sont très rapidement repérés par les Russes Donnant enfin une nouvelle occasion aux héros de ce film Flash de vraiment briller Bon le seul problème c'est que c'est toujours aussi moche Et puisque le Flash en question est le Barry jeune qui ne maîtrise pas ses pouvoirs Bah on assiste à rien d'intéressant, on se fait plutôt chier Et la cerise sur le gâteau, la scène s'achève sur Barry vieux qui vomit après avoir été bougé super vite Miam Heureusement pour nous Andy s'était réveillé de sa peau ce jour de tournage Logique ça concernait Batman et pas ce connard de Flash là C'est quoi ce truc ? Et donc on assiste à une énième batte branlette de Bat Keaton qui tabasse des Russes Ce qui est censé être cool Euh bon moi ça me donne juste envie de dormir Et puisque c'est entrecoupé de Barry qui vomit ses tripes Euh ouais bilan mitigé Le Scooby Gang finit enfin par trouver le vaisseau kryptonien Mais comprenne rapidement que ce n'est pas Clark qui est enfermé Juste une meuf anorexique random qui décide quand même d'embarquer Parce que... bah... logique Le film traite ça ensuite comme un acte héroïque de nos héros intrépides Wow que ce sont de superbes êtres humains Euh mais c'est le minimum syndical de ne pas laisser crever quelqu'un en captivité depuis 30 piges Et puis surtout merde c'est votre rôle ! Pourquoi tout le monde s'applaudit en mode vous avez fait un truc exceptionnel ? Hey ! T'as envie de voir un truc exceptionnel ? Oh merde non ! J'arrive à voyager de ville en ville mais pas d'univers en univers Bon bah j'y retourne Ah non mais c'est Chad GPT qui écrit mes vidéos Moi je sais pas du tout ce qu'il fout là Sur le chemin du retour le film nous gratifie de ce magnifique take down de Barry Contre un pauvre scientifique russe Mais puisque évidemment ce dernier est à peine le héros de son propre film Il est blessé à la jambe Et finalement après une batte branlette bien sûr Et un batmètre Oui oui un batmètre La team réussit à regagner la surface mais sont entourés par de nombreux soldats Bien sûr ce que je rêvais de voir dans un film Flash c'est le Batman de Burton en plein jour Et donc pas classe du tout Mais peu importe Kara aka Supergirl interprétée par Sacha Kale se réveille enfin Et fout une branlée à tout le monde dans une scène au CGI absolument immonde Tant qu'on y est notons aussi comment le film Flash donc fait tout pour mettre Flash au placard En faisant briller Supergirl ou Batman à sa place Puisque vieux Barry étant juste un humain normal à ce stade Bah il ne sert pas plus que Megan Fox dans les Transformers Et jeune Barry aurait pu servir à quelque chose Mais soit on le montre être inexpérimenté soit on le montre être blessé Et alors qu'on a vu plus tôt qu'il guérissait en deux secondes d'un éclair dans la tronche Ici une balle dans la jambe non seulement ne se guérit pas de toute la scène Mais aussi l'empêche d'utiliser ses pouvoirs visiblement Bref du grand tard De retour au manoir Wayne une batte branlette et une très mauvaise doublure de Barry plus tard Kara se réveille et on lui explique tout le bazar se déroulant actuellement Tandis qu'elle nous raconte qu'elle est la cousine de Clark Qu'elle a fui Krypton avec lui pour le protéger Mais que visiblement ça a échoué Mise au soleil pour recharger ses batteries Elle découvre qu'elle entend tout sur terre Et déclare qu'elle en a un peu rien à branler si l'humanité meurt à cause de Zod Puisqu'on l'a enfermée et torturée pendant 10 ans Ce qui est en vrai assez compréhensible Et elle finit par partir Barry de son côté réalise qu'il doit absolument récupérer ses pouvoirs Mais pas avant une scène inutile et mal écrite de discussion avec Bad Keaton Qui nous fait vraiment comprendre que Le film ne comprend pas ce qu'est censé être un super héros En effet, Bruce demandant à Barry pourquoi ce dernier souhaite récupérer ses pouvoirs Et aider un univers dans le besoin qu'il a créé par erreur Au lieu de se casser lâchement pour bronzer aux Maldives Parce qu'il est censé être un héros Et c'est ce que les héros font surtout pour réparer leurs erreurs Et bien non Barry répond que c'est parce que c'est l'univers où sa maman est encore en vie Et qu'il refuse de la perdre à nouveau Mais il est complètement con Mais je vous ai pas prévenu Barry, t'as créé un univers entier sans défense Et c'est parce que t'en as eu conscience que t'as essayé non seulement de sauver la situation Mais également d'améliorer les choses en changeant l'histoire peut-être que tu la connaissais C'est même ça qui débute tout l'acte 2 Et on l'a vu dans ton flashback T'avais à peine des pouvoirs que t'as quand même essayé de sauver Metropolis parce que tu le pouvais En agissant donc en héros qui aident parce qu'il peut D'où face à cette situation Batman héros notoire depuis 40 piges Juge pertinent de te poser cette question Et en s'attendant à une autre réponse que Bah c'est ce que les héros font en fait Et d'où toi Barry Qui est l'objet de tout ce que je veux en démunérer Tu ne résumes la situation qu'à Je dois sauver ma mère Non putain Tu dois sauver tout un univers que tu as foutu dans la merde Et il y a une heure de film tu le savais très bien Tu le verbalisais même directement C'est quoi cette scène absolument nasse Qui redéfinit les objectifs de ses persos en cours de route Et qui en plus jugent le fait d'être un héros comme un privilège Genre Ah ouais aujourd'hui je me suis levé Je voulais sauver des gens Non putain T'as mis des gens dans la merde Tu les aides Point barre Bref Bruce comprend vite que Barry jeune n'est pas au courant pour la mort de sa mère Mais ce dernier écoutait en réalité tout depuis un coin paumé de la Batcave Où il mangeait un petit sandwich Finalement la team s'organise pour redonner ses pouvoirs à Barry Et Bruce ramène alors son magnifique Bat paratonnerre pour les aider Oui son Bat paratonnerre Oui juste avant il y avait un Batmètre Et oui j'ai envie de mourir C'est pas le concept en soi qui me dérange Je veux dire je pense que le film Lego Batman est genre mon film Batman préféré Donc c'est pas que je trouve les Bat-objets absurdes Non bien au contraire quand ils sont bien utilisés c'est super cool Mais là tout ce qui entoure ce film et ce film étant si détestable Et si en plus tu rajoutes cette utilisation absolument grotesque des Bat-objets Alors que j'ai l'impression que la version Bat Keaton est genre l'une des moins propices à ça Bah j'arrive juste pas à aimer ce qui pourtant me fait kiffer d'habitude Honnêtement c'est un peu triste A la décharge du film cependant ce n'est pas trop un problème d'avoir le Bat paratonnerre Qui est visible par tout le monde au dessus du manoir Wayne Parce que bon si techniquement c'est un problème Mais en fait ça ne suit que ce qu'il y avait dans les films de Burton Ou par exemple le Bat-signal va envoyer son rayon directement dans le salon de Bruce Wayne Ce qui fait donc que le mec en a rien à foutre de son identité secrète Tant que ça lui permet de faire 2 ou 3 photos insta stylées Mais techniquement c'est pas un souci parce que voilà quoi Le film reste cohérent avec ça Cohérent donc avec sa stupidité Oh putain ce film mais ce film sérieusement Pendant ce temps après des scènes de vol bien moches en comparaison à Man of Steel Supergirl arrive dans le désert où Zod avait donné rendez-vous à l'armée américaine Et Michael Shannon avait complètement raison Quand il expliquait en interview que ce film donnait vraiment l'impression d'avoir été écrit Par un gosse qui joue avec des figurines Bon juste après ça il a déclaré que quand même le film restait super cool Parce que évidemment Ezra Miller étant Ezra Miller Bah fallait bien que quelqu'un fasse la promo du film Est-ce que c'est ce moment où je vous parle du compte fan pas officiel The Flash Qui a assuré la promo de ce dernier pendant des mois en attendant que Warner ou DC Comics daignent bien en parler ? Peut-être une autre fois Mais le constat est réel Zod a perdu toute substance La meuf cool qui l'accompagne aussi Ils ne sont plus que des coquilles vides présentes juste pour délivrer un speech de vilain bas de gamme joué sans conviction Et face à ça on a juste envie de réagir comme Supergirl qui observe l'armée américaine se faire poutrer le cul Euh ouais est-ce que Sacha ça serait possible de... jouer ? Non parce que par rapport au fait que t'es une actrice et tout s'il te plait tu vois On fait ça ? On fait ça Allez super Non vous savez quoi je la comprends Elle a dû se demander tout comme nous pourquoi son personnage qu'on vient d'introduire il y a moins de 2 minutes Comme étant quelqu'un qui s'en branle du sort de l'humanité Bah justement on a soudainement quelque chose à foutre Ça n'a aucun sens On lui a dit attention Zod il va tuer des gens Elle a répondu Ils m'ont pas les couilles Et quand elle voit Zod tuer des gens elle chiale ! Pourquoi ? Et attention c'est même pas un truc du genre elle a entendu le soldat te supplier pour sa vie avant d'être égorgée en disant qu'il a une famille et je sais pas Ça lui a rappelé des flashbacks de Krypton et de sa famille à elle qui est morte également Et donc elle a eu de la peine pour ce soldat avec qui elle s'est identifiée et là elle se sent concernée Non on entend même pas ce que dit le soldat à Zod alors qu'on voit bien qu'il lui parle Et même par la suite elle nous sort un joli euh pas d'amalgame au Caire, Zod il est pas comme tous les kryptoniens Mais espèce de sombre trou à merde ! Tu le savais pas avant ça ? Putain le mec tu l'as vu faire un poutch politique ! Il a buté ton oncle ! On t'a dit qu'il était de retour pour foutre la merde et c'est que maintenant tu te rends compte qu'il est méchant ! Sérieux quoi ! Bien sûr faut que Supergirl soit là pour l'acte final donc bien sûr qu'elle peut pas rester éternellement hostile à l'être humain Mais là c'est juste du vide sur du vide puisque c'est le fait d'apprendre ce qu'elle savait déjà qu'il a décidé à aider les humains c'est complètement con putain ! Et bien sûr elle effectue ce 180 degrés complet en à peine une minute parce qu'on développe rien de rien ! Bref du grand art ! Grand art également Zod qui clairement voit Karao loin mais qui allez savoir pourquoi ne décide pas de la poursuivre du tout ! Alors que bon c'est pas comme s'il avait des super pouvoirs et que putain c'est son objectif ! Oui bien sûr mon choupilou quelqu'un avec un putain de symbole en S de la maison des L c'est pas du tout suspect laisse leur partir ! Non mais sérieux ! De son côté Barry se prépare à être électrocuté et si je dois dire que je trouve plutôt mignon le jeune Barry qui flippe de fou et accepte difficilement de s'éloigner pour laisser son aile crever Bah je comprends pas pourquoi le processus ne fonctionne pas dès la première fois alors que la recette éclair plus produits chimiques est présente ! Mais par contre quand Kara débarque et va jusqu'au 7ème cell avec Barry pour lui mettre un deuxième éclair dans la tronche Bah là ça fonctionne comme par magie alors que les produits chimiques ne sont plus là ! Bon je vous l'accorde on s'en branle mais ça me paraît être beaucoup de temps perdu pour pas grand chose ! Heureusement récompensé par Barry et son torse poilu qui récupère ses pouvoirs et parfaire un petit somme ! Pendant ce temps jeune Barry qui a lui aussi besoin d'un costume je vous le donne en mille s'en confectionne un avec un vieux costume de Batman Evidemment ! Et après un cauchemar de 10 secondes où le film nous rappelle que le lion violet existe toujours même si on ne l'a jamais revu depuis sa rencontre avec Barry Ce dernier se réveille enfin ! Il renfile son costume en un éclair c'est presque classe Et après un petit échange entre les deux Barry concernant leurs uniformes plutôt mignons je dois l'avouer Vieux Barry discute avec Kara qui elle aussi décidément ne comprend pas c'est quoi le principe d'un héros Puisqu'elle ne piche pas pourquoi Barry l'a aidé plus tôt dans le film Quoi qu'il en soit elle fait désormais partie de la team et soudain Bat Keaton débarque et bien que la scène d'avant il portait son bleu de travail Remplacé par son costume de chauve-souris et qu'il appelle même toute la team la Justice League Barry ne sait pas s'il compte les aider à vaincre Zod Alors il lui demande hésitant Nous aideras-tu ? Et sous nos yeux ébahis Michael Keaton certainement là que pour le chèque et sans aucune conviction car c'est bientôt l'heure de sa sieste de retraité Rejoue sa fameuse réplique du Bah c'est de la merde Tout simplement c'est de la merde et c'est un peu bête honnêtement Pas seulement parce que la réplique qui d'ailleurs a été improvisée par Keaton dans le film de base N'a pas lieu d'être ici Genre personne doit comprendre de quoi il parle Oh Batman Le monde est en danger Peux-tu nous aider s'il te plaît ? Et vous voulez devenir complètement frappadingue ou quoi ? Oh il fait chaud sa mère à la p... Mais surtout parce que honnêtement j'aimais plutôt bien la prestation de Keaton jusqu'à là Bon ce qu'il joue est con mais il le fait bien quoi Sauf que là c'est ni fait ni à faire C'est l'utilisation la plus pourave d'un truc qui peut-être pourra plaire aux fans dans l'espoir de rembourser un film qui fait part de la thune à tout le monde depuis 10 piges Et bah c'est juste nul Petit aparté mais... Je vous vois venir les mongolitos qui vont me ressortir l'argument le plus con qui revient en permanence quand on parle de ma chaîne à savoir Hmm... Mais mais... Mais tu aimes le Spiderman de Tom Holland ? Oui il y a certains points sur lesquels on pourrait critiquer No Way Home bien sûr Et c'est même pour ça que je l'ai fait dans ma vidéo sur le sujet et que en général pour le Spidey du MCU je l'ai fait également Donc déjà arrêtons de faire comme si je disais qu'il était parfait Et ensuite... Oui bien que des moments similaires soient présents dans No Way Home bah là au contraire ils sont bien faits Par exemple ce moment de Norman Osborn Bien sûr qu'il fait référence à celui de Spiderman 1 Mais dans le contexte ça marche Norman essaye de vendre à Peter alors qu'il est emprisonné le fait qu'il pourrait l'aider car il s'y connaît en science Donc pourquoi lui faire dire autre chose que la réplique de base quand c'est quelque chose qui fait plaisir aux fans et que le personnage a l'habitude de dire ? Non par contre là on pourrait critiquer No Way Home sur ce même type de sujet Ça serait sur les blancs laissés exprès pour que le public puisse applaudir certains moments en salle Mais bon c'est un autre débat et surtout ce que je voulais vous dire c'est Putain arrêtez de m'embêter avec vos comparaisons de merde Je pourrais vous expliquer que j'ai un problème de chaudière que ça viendrait quand même me parler du Spiderman de Tom Holland Vous pouvez être un peu pertinent parfois ou c'est trop demandé Une batte branlette plus tard le Scooby Gang se rend sur le lieu de la bataille entre Zod et les Ricains Et vieux Barry explique à jeune Barry qu'il ne doit pas oublier de faire des pauses dans l'utilisation de ses pouvoirs Car sinon son costume ne dissipant pas l'énergie comme le sien il va faire des surcharges Qu'est ce que c'est ? Pourquoi ça n'a pas été introduit avant ? Et pourquoi le film le sort de nulle part en droppant au passage le fait que les Barry doivent manger constamment pour utiliser leur vitesse Et qu'ils vont passer toute la bataille finale sans le faire ou même le mentionner ? J'en sais rien, vous en savez rien, le film en sait rien, personne n'en sait rien mais hé c'est pas grave ! Explosion bim bam boum ! Alors d'ailleurs j'adore ce moment où le batte avion se fait canarder par l'armée américaine et que Bruce dit ça Comment ça ? Les humains ? T'es pas un humain toi ? Oula, attendez ! Non, non ! Passons outre d'ailleurs le fait que l'armée américaine face à un avion géant en forme de chauve-souris Symbole du seul héros existant dans cet univers et qui logiquement devrait être connu de tous Bah décide de lui tirer dessus comme des cons parce que après tout c'est des ricains Donc le fait qu'il soit con comme des pieds c'est pas incohérent Un plan de salon Fortnite à un 360 degrés Assassin's Creed plus tard, la grosse baston finale commence enfin Enfin non, elle a commencé il y a quelques heures de cela et je comprends pas pourquoi les kryptoniens ont pas déjà buté tout le monde Mais bref, Chara s'en va parler à Zod tandis que les deux Barry élaborent leur plan d'attaque Ça va être compliqué, nous dit vieux Barry Les kryptoniens sont forts et presque aussi rapides que nous et en plus on ne peut pas les tuer ! Midi, minuit, servant la mort dans le bank Toute l'équipe est au cas juste d'ouvre car en contexte Je vous demanderais bien ce qui empêche les deux Barry de tout simplement courir partout et tuer tout le monde en un éclair Mais honnêtement c'est le problème de tous les speedsters en général ou de tous les super héros Parce qu'il y a toujours un moment où les mecs sont tellement forts que tu te dis Bah pourquoi tu fais pas ça ou ça pour régler tous les problèmes en 10 secondes Et oui sauf que si tu fais ça il n'y a pas de film donc évidemment qu'il faut tricher un peu Mais c'est même pas grave, c'est même pas ça le problème Le souci et j'aime bien prendre des petits exemples comme ça pour que tout le monde comprenne ce qui ne va pas dans ce film C'est que Littéralement on a un personnage qui nous dit qu'il ne peut pas tuer les kryptoniens Et qui 20 secondes plus tard Le fait ! Ce film est écrit avec le cul ! Ah oui aussi je vais éviter de répéter à chaque fois que les CGI sont moches parce que c'est le cas tout le temps dans cet acte final Personne ni parmi les héros ni parmi les méchants n'a un look convaincant Et ne parlons même pas du décor inexistant, un pauvre désir bien moche Ce qui était je pense dans le contexte de la production affreuse de ce film La seule option pour ne pas littéralement tuer à la tâche les pauvres artistes VFX qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient Et que donc on embrasse fort, on sait que c'est pas votre faute De son côté Zod fait un résumé foireux de Man of Steel à Chara Et oh la la révélation de fou Ce dernier avait réussi à mettre la main sur Kal-El et l'a tué En comprenant qu'il n'était pas celui qui habitait le code génétique de krypton Mais bien sûr à sa place Chara qui apprenant cela décide de se bagarrer Une bas de branlette plus tard les deux barris font une sorte de formation express sur comment être flash pour les nuls Et on voit enfin ce qu'est la surcharge dont on nous avait parlé avant A savoir Un Kirin la girafe Tarsasuke Uchiwa se déclenchant si on court trop et qu'on peut contrôler en faisant le signe des illuminati avec ses doigts Alors je sais pas si c'est un pouvoir que flash a aussi dans les comics mais je m'en branle Parce que si c'est le cas ou en tout cas si c'est aussi mal utilisé bah c'est de la merde Sérieux putain on parle de flash pas d'électro C'était vraiment impossible de faire comme dans la série CW où ils se chargent avant de lancer un seul éclair bien propre Bon oui c'est parti en couille quand ils ont commencé à faire des épées ou des projectés en éclair mais sur le principe c'était bien mieux Bref sous fond de Jack White bien trop mal utilisé vu le talent du Boog tout le monde se met alors à se battre Et c'est évidemment dégueulasse même si j'aime bien l'idée des deux couleurs différentes en fonction de quel flash on regarde Mais bon vu qu'on exploite très peu leurs capacités et qu'ils sont de toute manière bien moins mis en avant que tous les autres héros de ce film Bah ça reste pas ouf Mais attention soudain le film tente le tout pour le tout pour nous garder investis car de son côté après une batte branlette bien sûr Bat Keaton est touché et n'arrivant pas à activer son siège éjectable Le plus grand détective du monde ne trouve aucune autre option de secours que l'attaque kamikaze face à des vaisseaux dont on a vu juste avant qu'ils avaient des champs protecteurs Et ce faisant meurt Littéralement comme une mouche qui se prend une fenêtre Voilà, paix à ton âme papy c'est super triste, je suis aussi dévasté que Ezra Ça fait beaucoup d'acteurs qui n'arrivent pas à crier un non convaincant dans le même film quand même On dirait qu'il dit non à son chien qui pisse au mauvais endroit, c'est ridicule sérieux Kara elle, incapable de vérifier que son ennemi est hors d'état de nuire avant de le tripoter, se fait poignarder et voler son code génétique Elle meurt donc et Barry Jeune en est témoin impuissant Se lance alors l'acte 3.2 du film quand ce dernier comprend qu'il pourrait remonter dans le temps pour changer cela et sauver ses compagnons Face à cette proposition, vieux Barry qui a pourtant vu les dangers du voyage dans le temps ne décide pas d'avertir ou d'empêcher son jeune comparse de faire ça Mais plutôt de lui dire qu'il n'est pas encore assez rapide pour obtenir ce pouvoir Ce que ce dernier prend bien sûr comme un défi avant de s'élancer poursuivir de près par son aîné Je prendrais bien 30 secondes pour vous expliquer en quoi vieux Barry définitivement con comme un balai à chiottes est celui qui permet à jeune Barry de voyager dans le temps Et donc que rien ne serait arrivé s'il était juste resté sur place car le film nous fait clairement comprendre que c'est leurs deux vitesses fusionnées qui ouvrent la chronoboule Ou d'ailleurs bizarrement aucun des deux ne court à l'envers alors que c'est ce qu'on les a vu faire auparavant Mais honnêtement j'ai la flemme et de toute manière le film s'en fout aussi Décidant d'ignorer les distorsions bizarres qu'il observe dans le temps, vieux Barry se prend finalement au jeu et chacun part de son côté pour changer le passé Logiquement car c'est ce que le film nous a expliqué rien qu'avec l'existence du Barry jeune Il devrait donc y avoir 4 flash en même temps, 2 de chaque Mais bizarrement là aussi ce n'est pas le cas, le film a visiblement décidé de mettre de côté le peu de cohérence qu'il avait Ainsi Bad Keaton étant alerté vis-à-vis du vaisseau, ce dernier décide de s'attaquer à la place à un des lieutenants de Zod Et allez savoir pourquoi, cet individu qui pourtant possède une force comparable à celle de Superman est embêté par le bat-avion qui tourne sur lui-même Une bat-branlette plus tard on retrouve jeune Barry qui tente d'aider directement Kara en faisant un tourbillon d'éclairs autour de Zod Mais cela faille le misérablement, cette dernière meurt Encore Au tour de Papy Batou de mourir pour la seconde fois Ça fait beaucoup là non ? Et on l'applaudit car il réussit malgré tout à tuer avant ça le gros jet en kryptonien Bravo ! Ah bah non en fait il était toujours vivant Quelques Chidori plus tard on a le droit au plan le plus chelou et cher je pense de gants lâchés par terre de l'histoire du cinéma Le grand géant finit par exploser mais jeune Barry n'ayant pas le temps de rentrer en phase il est blessé par un éclat d'armure kryptonienne Mais c'est pas grave ça lui fait un petit couteau qu'il utilise pour tuer la meuf stylée de Man of Steel Ce que j'ai inventé c'est un couteau à beurre auto-chauffant Wouah j'y crois tellement à Elle a le droit d'avoir cette idée mais vraiment arrête ça va pas marcher Mais c'est horrible de dire ça Et alors qu'il décide de retourner à nouveau dans le temps pour changer les choses on assiste au plus gros gâchis de ce film Incapable d'accepter la mort de ses amis on observe jeune Barry retourner encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore dans le temps pour tenter de les sauver Mais à chaque fois il échoue Bien sûr ça serait plus impactant si les CGI n'étaient pas aussi bancal mais Mais putain ce moment fonctionne La musique est prenante Tout comme jeune Barry elle part dans tous les sens Et on ressent bien à quel point il est désespéré Le voir perdre encore et encore ses proches c'est vraiment fort Et même si son mongol d'aîné reste comme un con sans rien dire Bah putain je suis vraiment investi dans ce moment Là enfin j'ai l'impression qu'on me montre quelque chose qui a du sens et du poids Un Barry jeune qui vient à peine d'obtenir ses pouvoirs et qui pense donc que cela le rend invincible au point même de vouloir annuler la mort Tout ça car son aîné avait fait la même erreur avant lui Ce qui a causé toute cette situation en premier lieu Et que ce dernier comprend justement en voyant sa version jeune sombrée à ce point Bref ça fait un cercle sur soi-même Et Flash redevient enfin le héros de son film C'est pas trop tôt mais surtout ça fait plaisir Le poulet continue même encore quand les deux Barry s'accrochent un petit peu à ce sujet Comme plutôt dans la Batcave Le vieux demandant au jeune d'arrêter ce qu'il fait Car visiblement il est en train de niquer l'univers Et que donc comme ce que leur maman disait Il faut savoir accepter que certains problèmes n'ont pas de solution Et le jeune laissant s'échapper un poil d'agressivité En répondant qu'il n'a rien demandé de tout ça Mais que maintenant qu'il est Flash S'il peut essayer de sauver les gens c'est ce qu'il fera Là où son aîné responsable du bordel ambiant N'est qu'un lâche qui choisit la solution de facilité En voulant retourner dans le passé pour tuer leur mère et reset la timeline Ok le dilemme n'est pas original On nous a annoncé 35 fois en amont que ça allait être le coeur du film Et de toute manière c'est logique au vu de la structure de ce récit Mais ouais je suis pris dedans La scène a une vibe très particulière Avec le temps arrêté autour de nos protagonistes Et leur voix qui résonne partout On comprend autant les deux points de vue qui s'affrontent On le sent déjà que c'est une histoire sans happy ending Et enfin dans ce film de mort Ça m'intéresse autant que ça m'intrigue Au point d'ailleurs que je suis prêt à pardonner quelques répliques vraiment connes Qui font toujours passer Barry pour un héros exécrable dans son propre film Parce que jeune Barry hein Je comprends que le fait que ta mère meure c'est vraiment la dernière chose que tu veux Mais là le bug à l'origine de la création de ton univers Et en train de te dire qu'il va le laisser mourir sans tenter de le sauver Juste parce qu'il a échoué à cela deux fois Tandis que toi tu te casses le cul pour sauver tout le monde Et genre tu réagis pas Rassure-moi t'as bien compris que si tu laisses le bug partir C'est ton univers entier qui meurt Et donc ta mère Et donc toi Enfin je sais pas on dirait que tu t'embas les couilles Mais bref à part ce petit échange un peu con Je le répète Je trouve que cette scène a un gros potentiel Elle arrive même enfin à passer la morale de l'histoire délivrée par Nora De façon pas trop cliché En faisant une transition entre elle Les problèmes de maths du Barry enfant Et les trous causés dans l'univers Ouais sérieux pour une fois j'ai l'impression que tout va bien Et j'ai envie de voir la suite Alors bien sûr le film ne pouvant laisser arriver cela Barry Jeanne repart à nouveau dans le passé Et alors que vieux Barry tente de le poursuivre Débarque de nulle part le lion violet pour l'en empêcher Et oui notre brave monsieur était encore dans le film Et ce dernier emprisonne alors notre héros Dans une sorte de prison chelou d'éclairs Tandis que l'espace autour d'eux se noircit Et nous laisse entrevoir une multitude d'univers Visiblement prêts à se rentrer l'un dans l'autre Alors que le jeune Barry revient dans la chronoboule Après un énième échec à sauver Kara On comprend définitivement qu'aucun perso dans ce film flash Ne va même faire semblant d'utiliser les capacités emblématiques du personnage Adieu donc l'idée d'une course éclair à travers le multivers Et à la place notre Alaskar se bombarde de foudre On nous révèle alors que Tintintin le lion violet est une version du futur Du jeune Barry qui à force de revenir encore et encore Et encore et encore dans le temps pour tenter de sauver tout le monde Et échouant autant de fois Et bien à péter un câble Et demande de l'aide à nos héros pour sauver la situation Et là vous vous dites sûrement Waouh mais c'est trop cool Le film nous montre le parcours de Barry qui doit accepter la mort de sa mère Et donc autant métaphoriquement que littéralement Il est son propre adversaire Puisque le méchant du film est une de ses versions futures Et bien en théorie oui Mais là non Car tout simplement le film s'en bat les couilles Je ne vous mens pas Alors qu'ils viennent de se faire chier à installer une certaine ambiance les 5 dernières minutes Ce qui suit n'est pas du tout l'explication du pourquoi du comment du Dark Flash C'est son nom officiel Mais plutôt une cinématique digne de la PS3 Nous amenant à travers le multivers et nous montrant des anciens persos de DC Comics Dans le but de faire plaisir aux fans nostalgiques Alors quel fan sachant que tout ce qu'on y voit est quand même vachement obscur ? Et bien j'en ai aucune idée Mais dans tous les cas ça reste une grosse fête du slip Et en plus une fête du slip vachement immorale Entendez par là qu'aucun humain digne de ce nom n'oserait faire quelque chose comme ça Sans se qualifier lui-même d'énorme fils de chien Ne serait-ce que par respect pour l'art Ou même soyons fous pour les morts Et pour cause nous sont montrés dans cette scène absolument affreuse Qu'observe sans rien dire les 3 persos présents sur place Le tout premier Superman en live-action, celui de George Reeves Qui, paix à son âme, étant décédé depuis 60 piges A été ramené à la vie par un caméo en CGI plutôt dégueulasse Alors, outre le fait de faire de la taxidermie en ramenant des pauvres acteurs décédés depuis longtemps En jouant avec comme des poupées pour hyper ton film autour des possibles caméos qu'on y verra C'est surtout dégueulasse moralement parlant Si George ne s'est pas exprimé directement contre ce genre de pratiques Moins répandues en son temps Et si les causes de sa mort n'ont jamais vraiment été officiellement élucidées Il semblerait que ce dernier se soit donné la mort Et pire, selon certaines théories, il l'aurait fait car le personnage de Superman L'ayant rendu célèbre avec son adaptation à la télé L'aurait aussi enfermé dans un rôle trop contraignant pour lui Que personne ne le voyant autrement qu'en Superman justement Et dégoûté par cela, c'est ce qui l'aurait poussé au suicide Alors rien n'est confirmé, bien sûr, mais ça reste une théorie connue C'est même la base du film Hollywoodland qui retracait l'histoire de George Et avec d'ailleurs Ben Affleck dedans Donc, je sais pas qui a eu l'idée de merde de faire revenir d'entre les morts Le pauvre mec s'étant suicidé à cause de Superman pour le faire rejouer Superman Afin de branler la nouille de quelques personnes nostalgiques Mais dans tous les cas, c'est irrespectueux, immoral, moche Et d'ailleurs inutile au récit puisque aussitôt montré à l'écran George disparaît et la caméra nous montre ce qui est censé être le flash de son univers Oui, j'ai dit censé parce que personne ne sait qui est ce mec On a tout de suite pensé à Teddy Sears de la CW Puisqu'il porte la même tenue que dans la saison 2 de la série Mais l'acteur lui-même a démenti Donc à moins qu'on ait mis sa tête sur un corps en CGI sans autorisation Ce qui est là aussi un comportement de fils de pute Bah je sais pas, même en 4K on n'arrive pas à déterminer ce qu'on est en train de voir Ça n'a aucun sens Et encore une fois, rien ne va Le boog on le voit être également dans une chronoboule Pourquoi ? Comment ? On n'en sait rien ! Si jamais c'est vraiment Teddy Sears, ça a été fait sans son autorisation Et de toutes les manières je suis pas sûr que de montrer son personnage qui est en réalité Zoom et se fait passer pour Flash Donc un imposteur soit le meilleur des trucs à montrer si tu veux hyper les fans avec des caméos Et d'ailleurs à ce compte-là, Grant Gustin qui avait déjà partagé l'écran avec Ezra Et qui est d'ailleurs censé être celui qui lui a donné non seulement l'idée du nom Flash mais également l'idée d'un meilleur costume Et bah aurait été bien plus cool à voir Mais puisqu'on est dans un film Flash justement Et bien ce Flash, son nom et visage sera le seul personnage rattaché un tant soit peu au coureur écarlate qu'on daignera bien nous montrer De temps en temps, je repense à cette interview de Andy où il avait déclaré qu'il avait plein de caméos qu'il souhaitait faire pour ce film Mais que malheureusement, bouhouhou, bah les emplois du temps ils étaient trop compliqués à gérer Et du coup il y en avait plein qui n'avaient pas pu se faire Et waouh c'est trop triste Pouh Et bref, gardez ça en tête parce que voilà ce qu'on a eu à la place En effet, alors que la caméra s'envole et nous révèle que chacun des univers de nos beaux petits caméos sont en train de bah littéralement crever en fait Hein, je me demande bien comment tu fais pour survivre à une collision entre univers Donc, jusqu'à preuve du contraire, tous ces gens là sont Mort, autant dans la fiction que malheureusement dans la vraie vie Puisque sous le fond de décors généré par Midjournée nous est montré le Superman de Christopher Reeve Lui aussi ramené à la vie de façon dégueulasse alors qu'il est décédé en 2004 Et qu'il s'était pour le coup clairement exprimé contre ce type de pratique qu'il jugeait immorale Et surtout qu'il dénuait le 7ème art de sa substantifique moelle Bref, il est certain qu'il aurait apprécié mais c'est pas fini Puisque à ses côtés débarque Supergirl interprétée par une copie en CGI de Helen Slater Qui, elle pour le coup, est toujours belle et bien vivante Je crois qu'elle avait même interprété la mère de la Supergirl de Melissa Benoit dans la CW Tout comme John Wesley Shipp, le premier Flash à la télé qui avait repris le rôle du père de Barry dans la série Et même avant ça je crois qu'elle était apparue dans Smallville tout comme Christopher Reeve Bref, autant de moments bien plus respectueux des personnages et des acteurs Mais dont évidemment ce film Flash et son équipe créative se branle la nouille D'ailleurs j'ai pas mentionné Midjournée pour rien car non content de ramener des acteurs morts à la vie Certains soupçonnent le film d'avoir usé de l'intelligence artificielle pour certains passages C'est le logo de Supergirl plutôt moche ou le Batman d'Adam West sans oreille de chauve-souris sur son costume Qui ont alerté certains twittos Et euh, bon bah c'est à confirmer Mais si c'est vrai, bah c'est encore une fois une belle preuve du je m'en foutiste complet dont fait preuve ce film Ah non, pardon, c'est vrai, ce film en a quelque chose à foutre Mais que quand il faut pas ! Rappelez-vous de ce gag infernal sur Retour vers le futur Dont vous ne comprenez la logique qu'en étant informé sur les dessous du film Et bah The Flash recommence l'exploit en nous présentant 30 secondes d'un mystérieux Superman Qui affronte une araignée géante Et que l'on révèle être Nicolas Cage Et je vous le garantis Je suis prêt à hypothéquer ma baraque que j'ai pas encore A vous vendre mes couilles et mes mains Je vous donne tout ce que j'ai si j'ai tort Personne de lambda Donc genre même pas genre des cinéphiles juste vraiment Ton daron tu l'as levé le dimanche pour aller voir le film avec toi Personne de lambda n'a eu cette ref Bon alors moi je l'avais parce que j'ai vu les vidéos de Durandal sur Batman, Superman et Tootie Quanti Et vous devez certainement l'avoir désormais Puisque différents mecs connus en ont parlé entre temps Comme JDG chez Fotaku ou même Squeezie Qui d'ailleurs avait spoilé ça en story juste avant la sortie du film Et c'était absolument hilarant Parce que donc c'était un partenariat Et il a essayé de hyper le film Sauf que la seule chose qu'il a trouvé à dire pour l'encenser c'était Ouais parfois les CGI on dirait un peu un jeu vidéo Mais sinon c'était cool Merci Warner Bref C'était n'importe quoi Le jour où j'ai vu ça j'ai déchanté C'est rien ne va Je sais pas si je vais vous retrouver la story mais rien ne va Mais bref au cas où toute cette merde fait référence à un projet avorté de Superman par Tim Burton Où justement c'était Nicolas Cage qui avait le rôle Et concernant les araignées je crois que c'est une histoire genre Tel ou tel producteur voulait absolument des araignées géantes partout Et donc Superman aurait dû en affronter Et donc c'est désormais chose faite Dans ce caméo atroce qui prend du temps pour rien dans le film Et que absolument personne a dû comprendre D'ailleurs si Alan Slater ne s'est pas exprimé quant à son caméo dans ce film Et bien Nicolas Cage lui il s'est exprimé Et il a dit que vraiment il en était super content Qu'il avait tourné des trucs en vrai et tout genre en motion capture Et que ouais c'était une super expérience pour lui Et je vous en parle parce que c'est une autre preuve de la production cataclysmique de ce film C'est que le produit fini ressemble à ça Alors ouais c'est chaud de faire rajeunir des acteurs Mais en théorie quand t'as un vrai acteur sous la main et que tu lui mets des petits points sur la gueule Bon bah ça fonctionne Regardez genre Samuel L. Jackson par exemple dans Captain Marvel Franchement ça passe de fou Et là que Nicolas Cage vient de nous dire Ouais ouais j'étais là j'ai vraiment tourné des trucs C'est pas genre un modèle qu'on a complètement refait en CGI de ma tête Mais c'est bien moi rajeuni Et que le modèle ressemble à ça C'est que genre les mecs ils ont eu 36 minutes pour travailler sur les VFX du film C'est pas possible autrement Bref dans ce qui semble être des reshoots Car clairement les cheveux de Ezra sont dégueulasses Et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on capte qu'il y a des reshoots à cause de ses cheveux Et bah le film décide enfin de reprendre son histoire Car oui oui tout ce que vous venez de voir Ces deux minutes de caméo Était complètement inutile Barry confirmant que les univers sont bien en train de crever Et que à cause de leurs conneries c'est la fabrique même de l'existence qui s'écroule sur elle-même Ce dernier implore le deuxième Barry jeune du futur de tout arrêter Je refuse catégoriquement de l'appeler Dark Flash Pfff Non Juste non C'est bon les conneries ça va 30 secondes Non Bref ce dernier répond que non Rien ne s'arrêtera tant qu'il n'aura pas sauvé tout le monde Et il révèle que Tintintin c'était bien lui qui avait éjecté Barry de la chronoboule au début du film Je cite Pour le forcer à se créer lui-même en faisant du jeune Barry un Flash lui aussi Créant donc un paradoxe infini Et ça n'a aucun sens Et c'est tellement dommage Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Spiderverse Le voyage dans le temps c'est un bordel sans nom Parce que par définition ça n'existe pas Et selon certains grands théoriciens comme Hawking d'ailleurs Si ça finit par exister un jour Ça ne sera que sous des conditions très spécifiques Très chiantes à obtenir Mais surtout Uniquement vers le futur Donc le problème c'est que théoriser sur le voyage dans le temps Surtout vers le passé Car c'est surtout ce qui nous intéresse en fiction Bah c'est un peu vain Car Rien n'a vraiment de sens en soi Mais c'est pas ça le problème Le problème c'est que tous ces soucis d'incohérence peuvent être évités Si l'oeuvre en question impose ses propres règles à elle Et suit ses dernières à la lettre Bon c'est un peu un code de triche Mais là techniquement l'oeuvre reste cohérente avec elle-même Via les règles qu'elle a définies Malgré le fait que théoriquement sur la base de rien car ça ne sera jamais réalisable Bah ça n'a aucun sens Et donc toute cette histoire avec le mec que j'appellerais pas Dark Flash est très dommage Parce que jusqu'à présent le film avait évité pas mal d'emmerdes concernant le voyage dans le temps En ayant différents personnages qui confiaient leurs théories Et vis-à-vis de ce qui finissait par arriver ou pas dans le film Bah on en confirmait certains points ou pas Genre les croisements inévitables Ou le fait que chaque voyage dans le temps ne crée pas une nouvelle timeline Mais bien un nouvel univers Créant donc à force le multivers Oui d'ailleurs on est censé comprendre dans ce film que l'ensemble du multivers DC Comics n'existe que grâce au second Barry ou... Comment ça marche cette merde ? Bref, tout ça pour dire que faire tous ces efforts pour s'éviter des emmerdes et finir le film par Ah bah en fait non, le temps est linéaire Et on peut en faire des boucles Bien que Dark Hill à foudre noire n'existe pas en premier lieu Et que non qu'il peut pas se créer lui-même Et que non qu'il existe pas Et que non qu'il peut pas se créer lui-même Et donc enfin bref vous avez compris Ce qui sous-entend que la première itération de la boucle a été causée par erreur par Barry Sans que personne ne l'éjecte de la chronoboule Et donc que Darkoob et Bounoir et Cléroom n'avaient pas besoin de le faire en premier lieu Mais qu'il est quand même là pour faire du teasing de bâtard Alors que les règles même du film auraient suffi à justifier l'existence de John Barry Et donc par la suite du Darki Flashou Puisqu'on aurait pu le voir ce dernier Et devenir en live le vrai antagoniste du film Plutôt que spoiler, mourir comme une merde et faire comme si de rien n'était Et j'ai perdu tout le monde avec cette phrase beaucoup trop longue Bah c'est complètement con ! Pour résumer plus simplement, le problème c'est pas le paradoxe temporel qui n'a aucun sens C'est normal, ça n'existe pas, on s'en fout ! Le problème c'est que le film a tout fait pour éviter ça Avec des règles vraiment super intelligentes Sauf qu'il en a suivi aucune ! Et en plus s'il l'avait fait ça aurait été bien plus simple et donc bien meilleur Mais là non ! Le film s'est auto fait un doigt d'honneur ! Ça, ça n'a aucun sens ! Par exemple, en disant que chaque changement engendré par un voyage dans le temps crée un nouvel univers On aurait à la place pu avoir Barry qui rentre chez lui sans problème Mais se retrouve dans un nouvel univers où son double ne serait pas plus jeune et donc immature Mais plutôt une version de lui qui a toujours eu sa mère et donc ne s'est pas endurcie Et donc est un peu gogolito ! Et à part quelques éléments à changer on aurait pu avoir le même film puisque j'en sais rien ! On n'a qu'à dire que Zod y débarque 10 ans plus tard ! On s'en fout ! C'est un nouvel univers ! Ensuite on n'a qu'à justifier que Barry 1 a perdu ses pouvoirs parce que le voyage dans le temps l'a mis à sec Ou peu importe ! Ça donne par erreur les siens à Barry 2 Là on se dit what the fuck le temps et l'univers ils sont complètement pétés ! Là Bruce Wayne nous explique sa théorie, ça fait sens pour tout le monde Barry 2 finit par péter un câble et devient Dark ou Flash Oum sous nos yeux Bim ! Gros affrontement ! Barry apprend sa leçon et efface tout ! Et bref ! On s'économise tellement de problèmes ! Mais non ! Juste parce que les gars n'étaient pas foutus de relire le script Bah là on a juste un gros tas de merde ! Et alors c'est génial parce qu'en plus le film se roule dedans Puisque Darky Béboum sous-entend que Barry finit toujours par revenir dans le temps Et donc le laisse tout seul et donc il arrive à sauver personne et donc provoque la boucle dont il parlait avant ! Sauf que non ! Juste non ! Si Barry revient dans le temps, Darky fils de Plutum a plus de raison d'exister ! Son univers s'éteint sur lui-même ! Ça fait... ça explose ! Il crève le mec ! Ok vous savez qu'on s'en branle ! On s'en fout ! Le film il s'en bat les couilles donc nous aussi ! Darky Poutinous de merde il fait ses bim-bam-boum éclairs Il s'élance sur Barry mais finalement jeune Barry va se sacrifier pour le sauver Car bien évidemment un gars doté de super vitesse ne peut pas éviter un coup de couteau Et finalement ce dernier meurt ce qui amène à la mort de son double du futur Qui a donc été le méchant final de ce film pour un grand total de moins de 5 minutes et 2 petits caméos Putain ! Quel gâchis ! Oui parce que encore une fois le fait d'avoir le méchant du film qui est le double maléfique Slash corrompu slash némésis du héros Bah en théorie c'est l'un des trucs les plus simples et efficaces à écrire dans un film Parce que t'as juste à inverser ce qu'est le héros pour lui opposer ses valeurs Genre et ça marche de fou parce que bah c'est des opposés quoi C'est fait pour ne pas s'entendre, c'est fait pour marcher au sein du film Et même ça ils ont réussi à le rater ! Ah ouais tant qu'on y est on peut parler du manque d'éclairage flagrant de ce grand final Enfin on voit que dalle ! Le truc le plus éclairé c'est le putain de fou en CGI fluo ! Oh j'en peux plus ! Oh j'en peux plus ! Oh c'est la dépressionnesse ! Donc pour aucune raison le temps autour de Barry se recette sur lui-même Donc apparemment tous ses univers ne sont plus détruits finalement M'en voilà ravi ! Et après un dernier adieu à Nicolas Cage, Barry finit par remonter jusqu'à sa timeline Et on le voit bien courir à l'envers comme il fallait donc je comprends pas pourquoi les deux faisaient pas ça avant Mais bref ! Et vraiment je crois que je vais péter un cap parce que le film décide de nous illustrer Le cadavre du second Barry être avalé par les sables du temps Et soit dit en passant alors que Bad Keaton et Supergirl sont tous les deux morts Genre une cinquantaine de fois comme des merdes Tout ça avec la musique la plus joyeuse et héroïque du monde ! On assiste à la mort d'un univers ! Est-ce qu'on peut arrêter de sortir les trompettes en mode Waouh ! Let's go la coupe du monde ! Encore un film qui a bien compris la gravité de ce qu'il montre C'est génial ! Non parce qu'on résume, les gars montrent comme étant un exploit de héros Le fait pour Flash de rebooter un univers maudit qu'il a créé par erreur Après avoir tué son double, son mentor et sa possible meuf Tout en ayant réduit cet univers en esclavage à des aliens juste avant d'être transformé en Krypton ! C'est... Waouh ! Le héros a son paroxysme ! Mais c'est pas fini car bon, quand même, après tout ça on pourrait se dire que Barry a au moins compris qu'il ne faut pas jouer avec le temps car ça ne finit jamais bien ! Mais non ! Même pas ! Car après une petite scène qui, ok, est touchante où il dit adieu à sa mère Même si c'est le remake en moins bien de la version CW Qui, elle, pour le coup, me fait chialer tout le temps Vous regardez juste comme mon père Ce n'est pas de sens Mais c'est moi, ma C'est Barry You're Barry Oh, mon beau-boy Oh mon Dieu ! J'ai une deuxième chance De revenir ici De vous dire que je suis bien Le père et moi sont tous bien Et on t'aime, mère Je t'aime Et bah ce sinistre fils de pute décide malgré tout de changer le temps à nouveau En changeant la position des canettes de tomate Forçant ainsi son père à regarder les caméras Et ce faisant, après un caméo du réalisateur qui aurait été absolument cool si ce film n'était pas aussi nul Libérant ce dernier de prison Finalement, après une déclaration aux médias qui montre vraiment que Barry piche pas la gravité de toute son aventure Ce dernier convient d'un rendez-vous avec Iris et sous un fond vert absolument atroce ainsi qu'une nouvelle coupe de reshoot de la part de Ezra Ce dernier téléphone à Bruce Wayne qui lui dit qu'il arrive bientôt en voiture Cette dernière se gare, une porte s'ouvre, les journalistes courent, on voit une chaussure puis une tête Barry a bien foutu en l'air le temps comme prévu en sortant son père de prison Puisqu'apparaît devant nous George putain de Claudie qui reprend son rôle de Batman Plus pour le troll je pense parce que ça mènera sûrement à rien Il sera jamais le Batman du DCU de James Gunn Et finalement, après la réplique la plus drôle du film Who the fuck is this ? Barry finit par reperdre sa dent qu'il s'était rescotché Et... fin ! Voilà, c'est bon, le film se termine enfin Et je vous parlerai pas de la scène post-credit de merde parce que On s'en bat les couds, y'a Jason Momoa qui est bourré, c'est pas drôle, c'est nul, c'est de la merde, on n'en parlera pas On s'en fout, c'est... au revoir Vous l'aurez compris, ce film flash n'était pas bon du tout Et ses défauts sont tellement évidents que... Je vous dirais bien de juste regarder la vidéo à nouveau pour que vous ayez votre conclusion Mais bon, j'ai pas le droit de faire ça, ça se fait pas, moi faut que je fasse mon boulot bien Et puis de toute façon faut qu'on achève la bête, donc... allons-y ! Outre les problèmes de forme, à savoir que le film est dégueulasse Y'a pas un plan qui va, c'est... waouh ! Exceptionnellement nul ! Alors la faute certainement à une production chaotique de près de 10 ans où tout a dû changer tout le temps Et où personne ne travaillant dessus n'a pu s'appliquer pour quoi que ce soit, certes Mais bah ça reste nul quand même quoi Ce qui choque aussi, c'est bien sûr le fond du film Bon déjà c'est simple, je vous l'ai dit tout le temps, ce n'est pas un film flash Flash est tout, sauf le focus des événements, il n'évolue pas d'un iota Le film se finissant même sur lui qui reproduit l'erreur qu'il aurait dû comprendre qu'il doit pas faire pendant le film Et que le film te fait croire qu'il a appris, mais non, même pas Donc on fait paradoxalement du sur place et on part en même temps dans tous les sens C'est... waouh ! Incroyable ! Il est responsable de tous les problèmes du monde, littéralement Et il va en régler aucun car c'est un héros exécrable qui ne paye même pas vraiment pour aucune de ses erreurs Quand bien même l'instauration de son double comme vilain du film aurait été l'occasion parfaite De faire une situation en miroir très intelligente et bénéfique à l'écriture des deux personnages Mais qui bien sûr n'est jamais exploité Et quand Flash fait pas tout ça, il est tout simplement inutile N'exploitant rien ses capacités ou même ses 80 années d'histoire de comics Et où on le tourne en ridicule même dans des moments censés être héroïques Là où ses collègues et surtout putain de Batman qui est le vrai héros de ce film Ca a été confirmé par la productrice Barbara Mulchetti qui est la grande soeur de Andy Et qui l'a avoué dans un spot promotionnel Ils n'ont accepté de faire ce film que car ils auraient l'occasion de faire revenir Bat Keaton Pour moi c'était très excitant L'idée d'envoyer Michael Keaton comme Batman Vous savez, évidemment parce que j'ai vu Batman dans les films quand j'étais jeune Pour être honnête, le fait que nous pouvions envoyer Michael Keaton comme Batman C'était une des choses qui ont cimenté notre décision de faire un Flash Et bien eux sont iconisés, sont mis en avant, font avancer le récit d'une bonne manière Quand bien même ont été cut les trois quarts de leur parcours de personnages Et qu'on ne fait que de se branler sur de la nostalgie sans importance, cohérence ou même pertinence Et donc sans saveur Et je pourrais déjà m'arrêter là Parce que vous n'avez pas besoin de main pour comprendre qu'un film Flash Où les producteurs font ce type de déclaration Bah ça ne peut juste pas fonctionner Oui mais c'est une adaptation de Flashpoint Oui Corentin, c'est vrai Superbe transition, parlons de ça justement Flashpoint fait débat aujourd'hui car on le voit comme étant le point de départ d'une très mauvaise tendance consistant à faire de Flash uniquement un perso rebooteur d'univers Mais en tant que tel, il est cool ce comics Bon ok, c'est pas vraiment un comics Flash Je veux dire, la dernière page c'est Bruce Wayne qui chiale en lisant les mots de son père d'une réalité alternative On voit bien que c'est pas vraiment Flash le focus ici Mais c'est pas grave parce que dans son contexte de sortie Flashpoint c'était un événement crossover vraiment cool Qui nous offrait une réalité alternative remplie d'idées plutôt stylaxe Et qui OK sans branler un peu de Flash Mais vas-y à l'époque le book c'est un perso qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'existence Donc ça passe Mais là, bah juste non Faire une adaptation de Flashpoint dans un DCIU qui n'a jamais tenu debout en premier lieu C'est complètement con Parce que la réalité alternative qu'on nous montre On a même pas vraiment de référentiel pour voir à quel point les choses ont changé Ou plutôt si car du coup le film est contraint de changer le minimum syndical Pour ne pas introduire tout et n'importe quoi qu'on arriverait pas à comprendre Et donc bah on se fait chier de fou quoi Flash se retrouve perdu au milieu de tout ça sauf que ça vaut même pas le coup Je veux dire, dans Flashpoint les changements c'était des trucs énormes Genre, waouh, Batman c'est Thomas Wayne qui est un putain de héros meurtrier Parce que c'est Bruce qui est mort dans cet univers et pas ses parents Et en réaction Martha a pété un câble et est devenu le Joker C'est également les Atlantes et les Amazones qui sont en guerre Et qui détruisent le monde sous faux d'intrigues politico-sentimentales Impliquant jalousie et adultère entre Wonder Woman et Aquaman Et là tout ce qu'on a à nous proposer c'est Oh bah Superman il a un vagin et Batman c'est un papy Vous le voyez qu'on a perdu au change ou pas ? Clos du spectacle, cette adaptation de Flashpoint n'est donc même pas une bonne adaptation de Flashpoint Alors que, punaise, les concepts de réalité alternative c'est genre les trucs les plus simples à rendre intéressant Les what if c'est passionnant Et là, c'est juste chiant Le problème c'est que ici ce qui nous intéresse le plus parce que le DCIU est un cafarnaum pas possible C'est justement les explications liées à l'univers d'origine Genre l'Origin Story de Barry par exemple que j'ai trouvé vraiment sympathique Mais pas la réalité alternative de ce film Alors que c'est le concept même bordel ! Pire ! On pourrait se dire qu'au final on s'en branle parce que c'est la fin du DCIU Qui va bientôt être rebooté parce que justement c'est le rôle du Flashpoint de faire ça Et on vient de nous révéler d'ailleurs que Zack Snyder dans ses plans de base pour cet univers Comptait faire de Reverse Flash l'un des grands méchants Et en finissant lui aussi par un Flashpoint pour tout rebooter Mais là non ce film ne reboote rien ! Il fait juste un micmac d'univers qui regroupe tout et n'importe quoi en son sein Comme ça on a des possibles portes de sortie Parce que la réalité c'est que personne ne sait quoi faire de cet univers DC Comics de mort J'adore James Gunn et j'espère que son DCIU sera cool Mais là chaque nouvelle déclaration à ce sujet n'a juste aucun sens Et ça me paraît à nouveau être un énorme bordel alors que ça n'a même pas encore commencé Donc je résume, c'est moche, c'est pas un bon film Flash, c'est pas un bon film Flashpoint Quoi d'autre quoi d'autre, oui c'est pas un bon film tout court en fait Bah ouais, le truc est incohérent, mal fichu, il s'auto-détruit ses enjeux en s'envoyant auto-chier Vu son contexte de sortie et de production il n'a aucun poids et on ne se sent pas investi dans ce que l'on voit Et ne parlons même pas de toutes ces décisions absolument immorales concernant nos pauvres acteurs morts Encore moins de cette publicité mensongère absolument atroce Qui, à raison, a fait tiquer tout le monde et place aujourd'hui ce film comme le plus gros flop de tous les films de super-héros J'ouvrirai bien tout un chapitre sur Ezra Miller et ses problèmes avec la justice Mais honnêtement j'ai la flemme et de toute manière vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est un fils de pute Donc voilà, qu'il aille bien se faire foutre lui aussi Euh, oula, oula c'est un petit peu violent Et vous savez quoi ? Le plus gros soucis de ce film c'est que malgré tout j'arrive à y voir quelque chose de bien J'entrevois dans tout ce merdier ce que ce film aurait pu être sans tous ses re-shoots et décisions hasardeuses Rien que son concept principal des deux Barry et du troisième qui est le méchant du film Bah je l'ai déjà dit c'est vraiment super ingénieux La version plus jeune du héros qui permet à nous de voir ses origines Et à ce dernier d'évoluer en tant que personne en devenant meilleur Tandis que à l'inverse son double lui sombre peu à peu dans la folie Ce qui est déjà un peu intéressant dans le film Et qui, si on avait rendu Barry jeune un peu moins teubé Tout en voyant sa déchéance sous nos yeux au lieu de timeskip complètement cela Et de le faire tuer comme une merde Empêchant par la même occasion notre héros de faire quoi que ce soit d'impactant dans ce film Je veux dire ça aurait été pas mal quand même pour le héros du film de vaincre son antagoniste Mais bref, et bah avec tout ça en théorie on a un bon truc Et en général tout ce type d'histoire où le héros doit accepter la mort d'un proche c'est plutôt touchant Et là ça l'est un petit peu Imaginez donc seulement si ça avait été bien fait Donc j'en suis persuadé et ça va être un peu con à dire comme ça mais ça reste pas faux Si tu retires tous ces problèmes au film et que tu gardes que le coeur de son récit En faisant donc de Flash le vrai héros de son film Oui on obtient un bon film et peut-être même quelque chose de supérieur à son comics de base Je suis certain qu'il y a une réalité alternative où Flash aurait pu être un banger Il y a juste premier degré, tous les ingrédients pour que ça marche Mais là, bah y'a rien qui marche Et pour un film basé sur un marathonien rouge nu, bah c'est un peu con quoi Et en vrai vous savez quoi ? Avec du recul je suis super content qu'il n'y ait pas eu Grant Agustin ou même John Wesley Shipp dans ce film Parce que bien sûr, c'est des icônes du personnage de Flash Mais honnêtement, ça aurait juste gâché leur fin à eux Alors oui, les 9 saisons de la série CW sont pas parfaites, disons le clairement Y'a des moments qui puent leur mère Mais quand ça marchait, ça marchait de fou putain ! Et pour représenter tout ça, j'aimerais vous montrer quelque chose Les deux derniers plans respectifs de ces deux Flash L'un, où on représente notre héros comme étant beau, cool, héroïque Il nous dit adieu, c'est une fin émotionnelle as fuck pour une série qui a duré pendant 10 ans Et qui franchement était cool Et de l'autre, on a Ezra Miller qui fait une tête de mongol en perdant une dent rescotchée à l'arrache Ce qui représente parfaitement son film et son personnage au final Bref, je comptais pas faire de vidéo sur Flash à la base Parce que je me disais que bon bah c'était juste un film de merde Que j'avais pas grand chose à dire dessus Et que de toute manière, ça serait juste comme tirer sur l'ambulance Et que donc bah c'était assez futile en fait Mais comme vous l'avez vu, on est bien plus loin que tout ce que je pouvais m'imaginer Au point que ce film est, premier degré, l'un des pires films de super-héros qui existent En plus d'être un énorme gâchis Donc ouais, triste conclusion alors qu'on s'approche enfin vraiment de la fin du DC EU avec Aquaman 2 Qui lui aussi n'a aucune chance d'être bon, honnêtement Enfin je veux dire, entre tous les bordels avec Amber Heard et le fait que bah c'est un film dans un univers mort Je veux dire, tout est ruiné pour qu'on en ait rien à foutre Et ça me désespère Y'a rien qui va, j'ai... Y'a rien, y'a rien qui va frère Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo Donc à plus ! Quoi ? S'il te plaît, on peut voyager dans le multivers ! Mais le multivers de quoi ? Tu t'es fait un déguisement en scotch ! Oui mais je te garantis que ça marche ! Je veux dire merde, si ce scotch peut survivre à un déménagement, il peut bien survivre au multivers ! Non, non mec, juste pour cette remarque, même si ça marche, on le fait pas ! Oh non, mais allez ! Non ! Allez, 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 s'il te plaît ! Non ! Fais-le ou je révèle ton plus gros secret ! Non ! Eh ouais mon petit gars ! Bon, ok, on y va alors ! Ça a marché ! Ah putain ! Et plus jamais je t'écoute, j'ai l'impression d'avoir été massé par des rhinocéros ! Chut, y'a des gens là-bas ! Pour un budget de 25 morts billons de dollars, Cars Legacy en rapportera 69 ! C'est donc un succès très correct pour un Apple TV Plus Originals qui place la saga Cars comme l'une des plus iconiques et dont j'ai hâte de voir la suite ! La semaine prochaine, nous parlerons du nouveau Spider-Man, Mojo Dojo de la Casa Hombre, dans lequel Timothée Chalamerte reprend le rôle de l'Homme-Araignée. Sera-t-il à la hauteur ? C'est ce que nous verrons ! En attendant, prenez soin de vous ! A très bientôt ! Salut ! Mais... Qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Bah c'est-à-dire qu'on a voyagé à travers le multivers et on s'est retrouvé chez... Boomster ? Mais gros, qu'est-ce que tu fous là ? On s'était pas vu de pile-file sur Aquaman ! Comment ça Boomster ? C'est toi Boomster ! Moi je suis Ludwig von Manitou ! Hein ? Bah non, c'est moi ça ! Enfin, c'est nous ! Mais il est pas super physionomiste ton pote ! Bah non, il est coupé de mon cou... Eh oh ! Tu crois que tu peux venir comme ça chez nous à un improviste ? Et en plus pour vous insulter ? Mais quoi ? Mais c'est qui lui ? Eh mais toi ? Toi t'es qui ? Et puis moi je suis qui hein ? Eh mais vous ? Vous vous êtes qui ? Bon ok, super ! On a reproduit le même, c'est génial, c'est drôle, on va faire des RT, des tweets, tout ça... Mais sérieusement, est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question que tout le monde se pose à savoir... Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de saigner ? Quoi ? Ça viendra ! I can do this all day ! Tu aurais dû viser la tête ! You wanna get that ? You wanna get that ? Parce qu'en fait j'ai fait un stage de théâtre à Melun... Et moi... Je suis... Ouais, ouais, Wakanda Forever, ouais, j'ai pas raison la team ! Un grand pouvoir... Implique... Oh vos gueules ! Vous faites chez tout le monde là, t'aisez-vous ! Non mais t'es juste super aigri... Ouais, ouais, t'es super aigri ! Ouais ok, super, est-ce que quelqu'un sait où est ce caméo ou... Attendez... Non, si on est comme dans le film The Flash, ça veut dire que George Clooney va venir pour nous faire coucou ! Eh oh, c'est qui le connard qui achète des cadenas à une heure pareille ? Euh, c'est moi... C'est pour mon régime sans gluten ! Bon, et maintenant on fait quoi ? Je sais pas... Mais s'il y a une chose que je sais... C'est que c'est le moment... De clamer, haut et fort, tous ensemble... Avengers ! Rassemblage ! Mais attends, la vidéo va pas se venir comme ça quand même ! Bah je sais pas, tes meilleures idées de fin ? Non... Bah voilà ! Abonnez-vous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'on dirait que je me chiffre que dans la gueule ou pas du tout ? Parce que moi vraiment j'ai si... Je sais pas, moi je vois pas l'image ! Attends... C'est parti ! C'est parti !